Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue les amis dans un nouveau Planet Crafter, je crois que j'ai dû faire cette expérience au moins 5-6 fois, dont 2 fois c'est sûr en stream avec vous et en vidéo. On repart dans l'aventure parce qu'ils ont sorti un DLC, je vous l'ai annoncé il y a à peine quelques jours, je crois que c'était le 12, on est le 14 au moment où je vous tourne cette vidéo, d'ailleurs elle est censée sortir dans quelques heures donc on va se dépêcher. Ils ont sorti un nouveau DLC, alors je n'ai pas terminé l'aventure sur Planet Crafter de base, il nous manque, enfin il me manque en tout cas je crois 2 niveaux à faire, le jeu est sorti en version 1.0 donc il est vraiment sorti les plus en pré-release, et ils ont sorti une toute nouvelle planète qui s'appelle Humble. Il me semble que dans l'un des derniers messages que nous avions vu, nous avions reçu un message d'une personne qui nous demandait de le rejoindre sur Humble, peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais à mon avis il s'agit d'une planète qui est à côté du système sur lequel nous étions, je suis trop pipée, il est temps de partir, on est parti. Alors pour pouvoir jouer, il faut que vous recréez une nouvelle, il faut que vous recréez une nouvelle partie, je vais réussir à prononcer les mots, les mots c'est difficile les amis de les prononcer, ok ? Nouvelle sauvegarde, non ! OUI ! Avec des petits rèves. Planet Humble, Humble Planet DLC. Le DLC il est pas très cher les amis si jamais vous voulez vous le procurer, par contre il vous faut le jeu de base, vous l'avez sur Steam je crois pour quelque chose comme 12€, en ce moment il est en promo, je pense que c'est pour toute la semaine qu'il est en promo pour fêter sa sortie. Vous l'avez aussi sur Instant Gaming, et je sais que je vous en parle pas souvent, mais j'ai un code créateur Instant Gaming que vous pouvez retrouver sur Discord ou dans le à propos de la chaîne qui maintenant est affichée sur la page d'accueil. Donc n'hésitez pas à vous en servir, s'il y a plein de personnes qui s'en servent en fait, bah moi ça me permettra de passer peut-être partenaire Instant Gaming, donc c'est cool et en plus c'est gratuit pour vous en fait, donc voilà, si jamais. Discuter, discuter de la difficulté du jeu, non il y a écrit difficulté du jeu, mais il n'y a pas discuté. Alors, on a détente, normale, intense, hardcore et mode créatif, donc clairement détente, on oublie hardcore, on oublie. Intense ou normal, on va partir sur mode normal, il y a toute une nouvelle histoire sur cette planète à découvrir, les biomes sont exclusifs à la planète, par contre je ne pense pas que les crafts le soient. On va découvrir ça, et on est parti les amis sur... Ouiiii ! Chargé. Regardez la planète, elle est toute noire, en tirer une lune. Emergency, correct your trajectory. Imminent impact, imminent impact. Urgence, urgence ! Le conducteur peut mourir, urgence ! Ah ! Non ! J'ai comme une impression de déjà vu ! Fabriquer un sac à dos T, s'équiper du sac à dos T, fabriquer une micropuce de construction, s'équiper de la micropuce et fabriquer un brise minerai T1 ! Olalalalalalalalalalala ! Oh oui, pompons du silicone. Oh là là, c'est fou. Souvenez-vous, la planète sur laquelle nous étions nous avions réussi à la rendre respirable. Je n'avais plus besoin de mes bonbonnes pour respirer. Mais il y a un truc qui flotte là-bas. Ah non, c'est des particules. Oh, c'est beau ! Oh, regardez là-haut, il y a un anon, on dirait Saturne. Du fer, ça, on a toujours besoin de fer. C'est quoi, ça ? C'est rien. Ça, c'est quoi ? De la dolomite ? C'est nouveau, ça, on n'avait pas de dolomite. Du fer, du fer, du fer, du titane. On va retourner à notre capsule. C'est très perturbant, cette zone. On ne va peut-être pas y rester, parce que je ne sais pas trop m'orienter dans tous ces trucs-là. Mais alors, trop trop joli. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, Planet Crafters, je vais peut-être vous présenter un tout petit peu le jeu. Il s'agit d'un jeu français qui a vu le jour à Bordeaux avec une toute petite équipe. Le jeu, il me semble qu'il est développé avec Unity, pour ceux qui se posaient la question. Et c'est un jeu sur lequel on s'est écrasé, donc pas sur celui-là. Cette histoire, on va la découvrir ensemble. Mais la planète de base. On nous a envoyé là-bas, parce qu'apparemment, on a fait une, entre guillemets, mais c'est des gros guillemets, d'accord ? Une bêtise qui a été considérée comme non conforme aux exigences d'un gouvernement. Et du coup, une société qui a l'air très frauduleuse nous a envoyé sur une planète pour la rendre habitable. Sur cette planète, nous avons découvert une histoire fantastique. Et surtout, on a vu qu'on n'était pas les premiers à être là, que d'autres sont venus avant nous et sont tous morts. Donc on a compris que la société qui nous avait envoyé ici pour expier notre peine n'avait pas l'intention de nous renvoyer à notre liberté un jour. Voilà, en gros, pour vous faire un petit récapitulatif du jeu, le but, ça va être de survivre et de rendre cette planète viable. En tout cas, le jeu de base. On va voir cette fois-ci ce qu'il en est. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change. On a une caisse de stockage, c'est plutôt cool. Je ne sais plus, voilà. Clique droit. On a une graine de chinepi. On a des rations. On a des bouteilles d'eau. On a des bouteilles d'oxygène. Et on a encore plus de bouteilles d'eau. Et ça, c'est ce qu'on vient de restaurer, de récupérer. Donc de la dolomite. Alors, bon, la dolomite, c'est le fer qu'ils ont fait tourner sur lui-même. Ils ont rajouté un petit peu de noir ici. Ils ont blanchi la pierre. Ils ne sont pas foulés pour la dolomite. J'aurais pu faire un truc un petit peu différent histoire qu'on ne les confonde pas. C'est quelque chose que j'avais un petit peu regretté. C'est le fait que les minerais se ressemblaient un petit peu trop. Allez. Donc ici, on a un fabricateur qui va nous permettre de fabriquer plein de choses. Des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'oxygène, pardon. Des bouteilles d'eau. La micropuce de construction qu'ils nous demandent de faire. Il nous faut un silicium et du magnésium. Une micropuce de déconstruction. Une micropuce de torche. Un sac à dos T1. Et un réservoir d'oxygène. Déjà, on va commencer par faire ça. C'est comment ? C'est A pour l'inventaire. On va équiper notre sac à dos. Voilà. Et vous voyez, on a récupéré 4 slots d'inventaire. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? Veuillez ignorer toute tentative précédente de terraformation de la planète. Bienvenue sur la planète qui vous a été assignée. Votre mission est de faire progresser le processus de terraformation de ce monde. Vous devrez générer de l'oxygène, de la chaleur et de la pression. Tout d'abord, atteignez 175 000 Ti et créez une atmosphère bleue. Sai Sentinel Corp année 3058. Cool ! Comment ça, des précédentes tentatives de terraformation ? Bon, dans tous les cas, il va nous falloir... Oh, regardez, il y a un petit chest ici. Cool ! Wow ! Je vais prendre les micropuces. Le reste, on va le laisser ici, quoique je peux le ramener directement à mon... Où est-ce que... Je me perds en dodo, c'est ouf ! Je vais le ramener directement à ma capsule, ce qu'il y a dans ce chest, parce que je vais les oublier. Le problème, c'est qu'en fait, mon chest, il n'est pas très grand et que du coup, je vais... Alors, le fer, je vais le garder sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis gauche, les amis, je suis très très gauche. J'ai autre chose ? Oh, la musique. Non, j'ai pas d'autres messages. Qu'est-ce qu'est la musique ? C'est quoi ce toutou ? C'est la musique, hein. Il me faut trouver des minerais bleus, là, pour faire de l'oxygène. Le problème, c'est que je n'en vois pas. Ah, là-bas, il y a un chest. Ok. Je vais aller respirer chez moi. Et on va aller voir l'autre chest. C'est pas rassurant. On va boire. On va poser ça. On va poser la dolomite. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Est-ce que je peux fabriquer des trucs, déjà ? On va fabriquer ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai fabriqué une pièce de déconstruction. Très bien. Je ne peux pas construire, mais je peux déconstruire. C'est déjà pas mal. Il me faudrait du magnésium. Il me faudrait surtout, vous voyez ça, là, le cobalt, pour pouvoir avoir le réservoir d'oxygène. Parce que sans le réservoir d'oxygène, autant vous dire que je suis en apnée à l'heure actuelle et qu'on ne peut pas aller très loin. Ok, un chest. D'accord. J'en vois pas, du cobalt. Et il est bleu, donc ça se repère relativement facilement. Je vais retourner là-bas. On peut peut-être faire déjà au moins un constructeur. Comme ça, je suis un constructeur, je peux peut-être faire des chests et tout. Fabriquer une piste de construction. Il me faut du silicium pour ça. Et j'ai plus de place. Ça, c'est vraiment problématique. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut, genre par exemple, éjecter du titane ici ? Voilà. Il me faut un silicium. Qu'est-ce que c'est ? Du silicium. Parfait. Allez, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Le début, c'est toujours difficile, je trouve, mais j'adore quand c'est difficile. Hop, la piste. La piste. La piste de construction. Donc, la micropuce de construction qui va nous permettre du coup, de crafter. Fabriquer un brise minerai. C'est peut-être comme ça que je vais pouvoir avoir ce qu'il me faut. Ok, on peut fabriquer un habitat. Mais j'ai pas forcément envie de le fabriquer ici. Est-ce que je peux fabriquer un coffre ici dedans ? Non, dedans, c'est pas possible. Est-ce que je peux fabriquer un coffre ici ? Non. Ok. Est-ce que je peux fabriquer genre une fondation ? On va fabriquer une fondation. Est-ce que je peux mettre un coffre par-dessus ? Un brise minerai. Oh, ça a l'air incroyable. On va se mettre un petit coffre ici. Voilà. Parfait. On commence un petit peu à trier les minerais d'un côté, les trucs autres ici. Hop, voilà. Ok. Il va falloir... Je vais voir si je peux déconstruire ça, oui, pour obtenir du fer. On va déconstruire l'autre. L'idée, c'est de ne pas se faire bait par des coffres qu'on a déjà vus. En plus, on récupère un petit peu de minerai, donc... Je suis allée un peu trop loin, là. Oh, il y a une base là-bas. C'est incroyable. C'est ça, là, le coffre. Non. Ce coffre, c'est le mien. Ah ! Je ne sais pas. Mon oxygène est bas, en plus. Ah, il est là. Vas-y, je fais un petit détour. Je le prends. C'est instantané, normalement. C'est bon, c'est bon. Ok. Ok, ok. Je vais retourner ici. Alors, on nous demande de faire, me semble-t-il, un extracteur de minerai. Il me faut trois dolomites, un fer, un magnésium et un titane. Dolomite, un fer, un titane et je vois la dolomite qui me manque juste ici. Voilà. Casse certains minerais pour en extraire plusieurs autres. Ah, il me faut une magnésite. Là, il y en a un. Voilà. Oh là là, cette lune là-bas, incroyable. Énergie insuffisante, comment ça, énergie insuffisante ? Ah, j'ai plus d'énergie, dans mon cargo, zut. Alors, attendez, on va directement mettre une éolienne. L'éolienne, c'est incroyable. C'est vraiment le bingueur. Génère de la pression atmosphérique en libérant des gaz piégés dans le sol. Brise minerai. Oh, c'est joli. Je peux le mettre là-dessus. Hum. Je ne sais pas s'il faut le mettre dedans ou dehors, en fait, ce brise minerai. Je suis en train de réfléchir. On va se le mettre ici. Ah. Énergie 2,6. Attends, on va rentrer ici. Énergie 2,6 et ça, ça produit 1,2 d'énergie. Ok. On va faire 3 éoliennes. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, parfait. Oh, regardez. Oh, c'est incroyable. Les dessins qu'il y a sur cette lune, cette planète. C'est magnifique. Par contre, c'est à part celle-là, là-bas, c'est les deux seules planètes qu'il y a dans le ciel. Depuis l'autre planète, il y avait plusieurs planètes. Je crois qu'il y en avait 7 autour de nous. il n'y en a que 2. Ok. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on fasse un habitat. Même si j'ai pas forcément envie d'en faire un, mais je pense qu'on est obligé plus ou moins d'en faire un. Donc, je vais récupérer tout ça. Je vais récupérer ces scrolls pour changer. Hop. Et on va se faire notre premier habitat. En fait, notre capsule, c'est une zone où on peut survivre sans trop de problèmes. Vous voyez, je rentre dedans et mon oxygène remonte. Donc, si je pose ma capsule juste ici, ça veut dire que tout va se dérouler ici. Et en fait, il faut qu'on avance. Et vous avez vu qu'au début, on n'a pas forcément la possibilité de rester trop longtemps dehors. Donc, soit je m'avance vers là-bas, sachant qu'il y a une structure qu'on a vue là-bas, soit je vais aller voir un petit peu là-bas. On va faire déjà un petit peu le tour de notre environnement. Vous voyez, ici, c'est un petit peu plus dégagé. ça serait peut-être plus facile de se repérer. Là, il y a du sable. D'accord. Donc, en fait, ici, on est sur le bord de la map. D'accord. Donc, ça serait plus intéressant d'aller vers l'autre côté. Un petit peu de silicone en passant. On ne va pas trop trop charger. Il y a un coffre ici. On arrive sur un plateau. Il y a des ailes là-bas. Je vais installer mon truc par ici. On va le mettre juste là. Ah, je ne peux pas. Attendez. On fera les choses mieux plus tard. Mais là, c'était dangereux. La porte, on va la récupérer. Ça, on va le récupérer. J'aimerais quand même faire une fondation sur la base. Parce que moi, les trucs qui flottent, ça a tendance à me... Ah non, ce n'est pas bien. C'est trop haut. On va peut-être pas faire de fondation. En même temps, si. Voilà, ce n'est pas ici qu'il faut que je me mette un peu plus loin. Non, ici, je ne peux pas. Il y a une espèce de structure. J'ai essayé, je ne peux pas. Allez. On ne va pas tergircer. Je le mets le plus au ras du sol possible. Je mets ma base dessus. Ça va ? Elle ne flotte pas ? Non, elle ne flotte pas. Et je vais faire une porte pour entrer sur le côté. Voilà, parfait. Là, on va se mettre directement un chest. Ok. Ça, on ne va pas en avoir besoin de suite. Je vais le poser. C'est des minéraux un petit peu avancés. On va récupérer ça. On va récupérer ce chest ici. On a du cobalt dedans, trop bien. Hop. Hop. On voit tout ça là. Et on va récupérer le coffre là-bas aussi. Oh, des aubergines et des graines de l'irma et un cobalt, celui qui nous manquait justement pour avoir notre oxygène. Parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir débuter notre aventure ici. Je suis trop contente. Et de retour, les amis, j'ai fait une petite ellipse. Alors, j'ai laissé des éoliennes là-bas. J'ai ramené ici le briseur de minerais. Je sais pas comment ça s'appelle. Ici, je nous ai mis quatre chests. Du coup, en chest avec des minerais, des chest avec des minerais rares mais qui vont se remplir aussi avec des minerais dans tous les cas. Les objets un petit peu rares qu'on a trouvé, notamment les micro-plus. Alors, les micro-plus, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de déverrouiller des plants. Mais je sais plus comment on les déverrouille, les plants. Je crois qu'il nous faut un engin pour... Et ici, la nourriture, l'eau et l'oxygène. D'ailleurs, on va avoir besoin de boire et de manger. Hop et hop. Parfait. Donc, on nous dit qu'il nous faut faire un réservoir d'oxygène. Alors, normalement, si j'ai compris, le cobalt, il n'y en a pas autour de nous. Donc, il faut prendre des minerais comme ça. Voilà, on va en prendre deux. Et il faut aller sur le chest si j'ai bien remarqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Et là, en fait, ça va... Alors, ça génère de la pression, c'est cool. Ça consomme de l'énergie et ça va désintégrer les objets toutes les deux minutes et dix secondes. Nombre d'éléments extraits, trois. Donc ça, en fait, ça va extraire des minerais. C'est en cours d'utilisation. Et après, j'imagine que parmi les minerais qui seront extraits de ces trucs-là, il va y avoir du cobalt qui peut nous permettre de faire, du coup, notre premier réservoir d'oxygène. Mais nous, on a trouvé du cobalt dans les coffres, donc on ne va pas se gêner. Je ne sais plus. Il me faut le fabricateur. Est-ce que je peux en faire un ici ? Fer et silicone. Silicium, pardon. Je vais me mettre juste ici. Je fais assez d'énergie, c'est cool. Donc, il me faut le réservoir d'oxygène, fer et magnésium, encore une fois. Et j'aimerais aussi avoir ça, l'exosquelette. L'exosquelette, c'est important parce que ça va me permettre d'augmenter le nombre d'objets que je peux équiper. Parce que là, j'arrive au max, je ne peux pas en équiper plus. Et vous voyez, je l'équipe et ça me donne 4 slots supplémentaires. Donc ça, c'est cool. Je vais récupérer tout ce que j'ai ici. On va se faire le réservoir d'oxygène. Voilà. Augmente votre réserve d'oxygène. Ça, c'est plutôt cool. Remplis entièrement vos réservoirs d'oxygène. Clique droit pour consommer. Donc ça, en fait, je peux le prendre sur moi. Je peux me promener et si jamais je m'envoie d'oxygène, en fait, je peux juste dedans. Voilà, en gros. Ça, ça me rend 40 d'énergie. Je ne sais pas combien je suis, mais je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qui me manque ? Déconstruction. Construction. Je n'ai pas la lumière. Il me faut la lumière parce que quand on va aller dans des grottes, il me faut un magnésium en plus. Ok. Il y en a un ici. On va se servir. Je vais prendre ça en passant. Je ne vais pas trop m'amuser à miner tout partout, mais un petit peu, c'est pas mal. La lumière, c'est hyper important. On n'y pense pas au début, mais malheureusement, si on n'a pas de lumière, on ne va rien y voir. Allez, on équipe ça. Et du coup, maintenant, j'ai normalement... Comment est-ce que ça marche ? La lumière, elle, peut-être ? F ? F, c'est ça. Bon, c'est pas une grosse lumière, mais bon, on a ce qu'il faut. Je vais manger. Hop ! Et on va regarder ce qu'on peut crafter. Donc, le VG tube, ça serait vraiment pas mal. Place une graine dans cet appareil pour générer de l'eau d'eau. Et la foreuse. Il nous faudrait une foreuse. Au moins une foreuse. Ah, cool ! Nouveau oxygène reçu, l'oxygène T2. Ça, c'est vraiment cool. On va la mettre ici. Je pense qu'on va peut-être manquer un petit peu d'énergie. Il faudrait que j'aille récupérer un petit peu. Ah, cool ! Insérer des minerais ici pour les briser. D'accord, la dolomite, si je la brise, ça me donne du cobalt. Il y a des espèces de... D'accord, ça, je peux pas le casser. Si je veux du cobalt, il me faut de la dolomite dedans. Bah, écoutez... On va se promener un petit peu. Je vais pas encore aller visiter là-bas. J'ai besoin de minerais. On va se faire une petite session récoltage. En même temps, on regarde, c'est magnifique ces gros coquillages-là. Il me faut du fer, il me faut du... Un petit peu de tout. Il n'y a pas ma sphère, c'est pas la ressource que je vois le plus au sol. Du titane, on en a besoin. Magnésium, cyphium. Du titane. Je vois un chest là-bas. Ok. On va se rentrer parce que l'oxygène, ça manque. on ne peut vraiment pas aller loin. Ce qui est sûr, c'est que le réservoir d'oxygène T2, il va être hyper important. Hop. Il me faut de la glace. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de glace autour de moi. écran de terraformation, niveau d'énergie. On peut commencer à se mettre les... Ah oui, mais il me faut un bureau pour ça. Deux de fer. Hop. J'ai plus de fer du tout. C'est une cata. La dolomite, je vais aller la mettre, se faire briser. Ça va me rapporter quelque chose. Il faut absolument du fer. Sans fer, je ne peux rien faire. J'adore. Ces coquilles, on dirait des œufs. Je ne sais pas si c'est des œufs ou si ce sont des coraux. Ah, il y a du fer là-dedans. Cool. Hop. Ok. Alors, écran plan. Il me faut du silicium. En fait, la dolomite, je vais la mettre toute là-dedans. Parce que du cobalt, je vais en avoir besoin. C'est avec le cobalt que j'ai de l'oxygène. Donc, je vais en avoir besoin. Et le processus pour casser ça, il est assez long. Il va aussi me falloir de l'eau. Et le problème, c'est que je ne vois pas de glace pour le moment. Donc, c'est un peu compliqué. Hop. L'ordinateur des plans, je vais le mettre ici. L'éolienne, on va en mettre genre là. On va en mettre deux des éoliennes. Les plans, il me faut du silicium. Alors, je fais ça comme ça. C'est sympa. Et l'écran de terraformation. Pour ça, il me faut du cobalt. Ah, ça a fini. Parfait. La musique, il s'excite. Ok. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, on a un truc, ça s'appelle les TI. Les TI, c'est un petit peu notre succès sur la planète de terraformation. Plus on terraforme la planète, plus le nombre de TI augmente. et vous voyez ce nombre en haut à droite. Ici, on a de l'oxygène, on a de la chaleur et on a de la pression. Ce sont les trois données que l'on va pouvoir commencer à générer au début. Plus tard, il y en aura d'autres. Mais au tout début, on commence avec ça. Plus je vais générer de la pression, de la chaleur et de l'oxygène, plus ma quantité de TI augmente. Là, vous voyez que 1 de pression égale 1 de TI. C'est pareil, 1 de chaleur égale 1 TI, 1 d'oxygène égale 1 de TI. Et plus mes TI augmentent, vous voyez ici, ça augmente de 30 NPA par seconde, et bien en fait, plus je vais débloquer des plans. Les plans, on va pouvoir les voir ici. Vous voyez qu'ici, c'est les plans que je vais déverrouiller parce que je vais augmenter la quantité de TI que j'ai. Ici, c'est les plans que je vais avoir parce que je vais augmenter la quantité d'oxygène que j'ai, la quantité de chaleur pour la troisième ligne et la dernière, c'est la pression. Et parce que j'ai suffisamment augmenté ma pression, j'ai pu accéder à un nouveau plan qui est le réservoir d'oxygène T2. Ici, je vais aussi pouvoir décoder ces micropuces. Ces micropuces, ce sont des crafts que je ne pourrais pas trouver ailleurs que dans des chests ou dans des bâtisses en les explorant. Et ça va me permettre de trouver des plans que je ne pourrais pas trouver sinon. Alors, je découvert la micropuce vitesse d'extraction T1. Cool. Les bottes d'agilité et la micropuce vitesse d'extraction T2. Ça, c'est vraiment trop trop cool. Donc, je pense que là, la première chose qu'il faut que l'on fasse, c'est le réservoir T2. L'oxygène, c'est important sinon on ne pourra pas aller très loin. Ici, aluminium, j'ai un aluminium, je n'en ai pas deux mais ça m'a augmenterait mes vitesses de déplacement de 15%, ce qui serait énorme. Et ici, magnésium, silicium et aluminium. Effectivement, je commence à manquer d'eau et il va falloir qu'on trouve de l'eau très vite parce que j'ai mes réserves qui commencent à diminuer tout simplement. Est-ce qu'en extrayant dans des minerais, ici, je peux obtenir de l'eau ? Je ne crois pas. En fait, à chaque fois, ça me donne deux cobalt et un minerai aléatoire. Donc, peut-être que je peux avoir de l'eau. Peut-être, je ne sais pas. Hop, hop. On va commencer à remplir cette partie-là, ici. Ok, qu'est-ce que je peux crafter ? Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça. Silicium, cobalt, titanium, magnésium. Et peut-être du fer, je ne sais pas, je n'ai pas vu. J'ai mal vu. Silicium. Je n'en ai pas là, j'en ai là. Ok. Parfait. Ça me l'a équipé automatiquement. Augmente votre réserve d'oxygène. On est passé à 200, c'est énorme. Si je l'ai pas, je suis à 100, en l'ayant, je suis passé à 200. Donc j'imagine que le premier, c'était 150, je n'avais pas regardé. J'ai peut-être dû regarder avant, non, qu'importe. Donc le prochain truc qu'on pourrait faire, c'est la micropulse d'extraction en même temps, j'aimerais bien faire les bottes de vitesse, mais pour ça, il me faut de l'aluminium. L'aluminium, j'en ai un. Il est là. J'en ai un seul. Peut-être qu'on peut en avoir ici. Oh, purée, ça, j'ai cru que c'était, que c'était un, comment dire, un bonhomme, en fait, qui voulait m'attaquer. Iridium, fer et silicium, iridium, j'ai pas de fer. Si. Et silicium. On va faire ça, en espérant que j'ai assez d'énergie. Ah oui, non, ça, c'est le chauffage, mais le chauffage, il faut que je le mette dedans. Ah, on a une tempête. ça, c'est une tempête de sable. Il y a plusieurs tempêtes qui existent. Les tempêtes de sable, je crois que ça, ça, ça fait pas grand chose. Ça déshydrate peut-être plus vite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les tempêtes de météorites qui vont nous faire tomber des minerais au sol. Ça, c'est super intéressant. Et cette interface, donc celle-là, on l'avait vue ensemble. Celle-là, j'ai fait deux fois l'interface des plans. Je suis possédée. Je suis possédée. Niveau d'énergie. Ça, on en a besoin. Attends. Magnésium. Je suis possédée, possédée, niveau d'énergie. Je ne vois pas mes niveaux d'énergie. Où sont-ils, donc ? Parfait. Ici, du coup, on va pouvoir voir nos niveaux d'énergie. Donc, les machines qui consomment de l'énergie, la quantité que ça consomme en kilowatts. Et ici, ce qui nous produit de l'énergie. Alors, kilowatts. Donc, on a 5 éoliennes qui, au total, nous font 6 kilowatts. Et ici, la quantité d'énergie qui nous reste en surplus, à savoir 0,4 kilowatts. Donc là, on commence à être un petit peu en manque de kilowatts, j'ai envie de dire. Il va falloir que l'on commence à sortir. Et je pense qu'on va commencer par aller explorer là-bas. Je ne suis pas sûre qu'on puisse explorer la totalité de ce vaisseau. Il n'a pas l'air très grand. Si je vois du fer au sol, je le récupère parce que ça, on a vraiment besoin. La dolomite aussi. Je vois du fer ici. J'ai les yeux qui sont rivés sur l'oxygène, les amis. Quand on arrive à la moitié d'oxygène, on fait demi-tour. Oh, il y a de la neige. Des glaçons et tout, c'est beau. Oh là là. Oh, trop bien. Je récupère ça. Ok, d'accord. J'essaye de comprendre c'est quoi. C'est un truc qui a commencé à être terraformé. Oh, une puce. C'est une caisse de stockage. Oh purée, un aluminium. Ok, il va falloir que je revienne plus tard. Papa, on va progresser. On va avoir le truc pour l'oxygène niveau 3. On sera un petit peu plus tranquille. Nouveau plan reçu. Le hublot pour compartiment de vie. Ça, c'est cool. En attendant, ce que je vais devoir faire, c'est construire dans certains endroits ces petits bungalows pour pouvoir se mettre à survivre. Mais bon, il faut quand même qu'on réunisse tout au même endroit sinon on ne va pas s'en sortir. Ok, l'aluminium, on va le mettre ici. Il y avait des trucs... Ah, le sac à dos T2, ça c'est cool aussi. Ça ici, j'ai trouvé un petit peu d'eau, c'est cool. Des rations de survie, une micropuce, on va la prendre directement. La boussole. Ah, ça, ça peut être pratique. Ok. La dolomite, on va la mettre ici. Encore une tempête. Cette tempête avance au rarifié avec le temps. Donc, aluminium, aluminium, tissu, tissu, aluminium, aluminium, tissu, tissu. On va mettre les bottes directement, c'est hyper important. Hop. Le sac T2. Hop. Parfait. On va avoir un petit peu plus de réserve. Qu'est-ce qu'on a ? La boussole, ça pourrait être bien mieux que la vitesse d'extraction, je pense. Je ne sais pas en vrai. Parce que le problème, c'est qu'il ne me reste qu'un slot ici disponible. Donc, il faut que je choisisse entre la boussole et la vitesse d'extraction. Ah, bon, la vitesse d'extraction, ça peut me sauver, en fait, la vitesse d'extraction. Silicium et magnésium. Alors, malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que nous n'avons plus de silicium. On va en trouver du silicium. C'est quoi ? C'est du fer, je prends. Du fer. Quand je voulais du fer, j'avais que du silicium. Maintenant que je cherche du silicium, j'ai que du fer. Je prends du tisane, tant qu'il y en a beaucoup, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a ? La dolomite, j'ai cru que c'était de la glace. J'étais contente, en fait, non. Du fer. Du fer. Je cherche du silicium. Ici, du silicium. Du fer. Je vois encore du silicium, je vais le prendre. J'arrive bien à pouvoir me poser et observer le paysage des Amiens, mais c'est un peu compliqué. C'est magnifique. J'ai vraiment envie d'aller visiter là-bas. Je pense qu'il va y avoir de la glace pour pouvoir se nourrir. Enfin, pour pouvoir boire, surtout. Du coup, ce qu'on pourrait faire là-bas, ça serait installer un petit bungalow. On va d'abord finir ce qu'il nous demande là-haut. Vous voyez, ça, c'est le tutoriel qui nous demande de construire des trucs. Hop ! Cool ! J'ai eu un off et crafter 10 items. Barely surviving. On nous demande de faire le végétune, mais pour ça, il me faut de la glace et l'écran de pression. Ça, j'ai pas, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour construire un bungalow ? Il me faut deux de fer et un titane, un de fer, un titane et un silicium. Il me faut trois fers, un silicium et deux titanes. La dolumine générale. Je vais prendre un fer en plus et un titane en plus juste au cas où. Ok. Ici, la dolomite, on la met. Je vais prendre de l'eau, je vais prendre de la vie. Hop ! Et on est parti, je vais aller installer un bungalow de l'autre côté. Je vois de la glace. Alors, est-ce que je l'installe plus vers là-haut ou vers là-bas ? Je sais pas. Pour le moment, on va en reconnaissance. De la glace ! Il y a de la glace ici. Oh oui, il y a de la glace. Cool. Je vais me remplir les poches de glace, je vous le jure. Du fer. Du silicium, j'en ai tellement cherché. Oh là, j'ai un petit freeze. Ah, mon inventaire est plein. Ok. Oh, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Il y a de la glace partout. C'est trop beau. Il y a un chest là, mais le problème, c'est que j'ai les mains planes. Mon inventaire, il est plein. Il est où le chest ? Là-haut. Oh, il y a plein de trucs. Oh, j'ai un bréléa. Ok. Est-ce que je peux construire quelque chose ici ? Genre, là, je ne peux pas. Je vais le construire ici. Hop. Ok. Je vais mettre un petit coffre. Je vais tout transférer à part mon oxygène. On est reparti. On va récupérer le chest qu'il y avait là. Si j'y arrive. Alors, ce n'est pas vraiment un bug. Le fait qu'on traverse la glace, je pense que c'est parce qu'au bout d'un moment, la chaleur va augmenter et du coup, cette glace va disparaître. Donc, ils ne se sont pas embêtés à faire des trucs de collision, mais c'est un peu perturbant. Oh, c'est magnifique. c'est un lac de glace. Regardez, il y a un truc trop beau en dessous. Ça ressemble à l'image qu'on avait pour obtenir, vous savez, les petits cubes multicolores. Ok. Ok, il y a plein de trucs, il faut que je revienne. Et de retour, les amis, j'ai transporté tous les coffres que l'on avait trouvés jusqu'à notre base. Je l'ai un petit peu agrandi parce qu'il n'y avait plus beaucoup de place. On va continuer un petit peu l'exploration de cette grotte. Elle est vraiment très perturbante, cette grotte. Vraiment. J'ai cru voir ici quelque chose, peut-être une sortie au-dessus du lac. Ah. Ici, il faut atteindre 100 NK pour que ça commence à fondre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est de la glace. Et ici, on peut sortir ? Oh. Ok. Non, je ne vais pas y aller parce que regardez mon oxygène, je suis à moitié donc il faut qu'on reprouve ce chemin. D'accord. Ça, je pense que c'est une autre caverne qu'on peut atteindre par l'extérieur à mon avis. Et ça m'a tout l'air d'être la caverne d'Iridium, le minerai qui est rouge. On va aller reprendre de l'oxygène. Bon, ça paraît labyrinthique mais ça va, il n'y a pas, c'est pas non plus, c'est plus en couloir en fait, c'est un faux labyrinthe. On va retourner prendre un petit peu d'oxygène parce que j'ai vu qu'il y avait un autre boyau qui partait de derrière là où étaient les deux chasses là, à côté du lac. J'avais envie d'aller y faire un petit tour. Sachant, je suis partie, j'ai absolument pas du tout de bouteilles d'oxygène sur moi. Les bouteilles d'oxygène, franchement, on va les garder pour explorer les grosses structures où on n'a pas vraiment le choix. Alors là où je crois que j'ai bien vu de la glace, qu'il allait falloir attendre que ça fonde, 100 000 MK. Par contre, en bas, les deux chasses étaient là, je les ai ramassées, je les ai récupérées. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a deux boyaux. Je pense que c'est les boyaux là où j'étais. C'est juste que ça arrive au même endroit. C'est ça. on va aller check Viteuf. Dès qu'on arrive à 50%, je fais de mito. Hop, on a un petit plan ici. Oh purée, on a des explosifs et tout. on est à 50%. on est à 50%. On se casse, on se casse. Je crois que je ne vais pas pouvoir arriver à... Je crois qu'on va mourir. Notre première mort. ce boyau est aussi long. J'ai pas eu de l'oxygène par hasard ? Non, j'ai pas d'oxygène. Tweet, 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 tweet. Ah ! Bon, je suis morte juste ici. Ça va, c'est pas très loin. Ok, première mort. Yes ! Mais bon, ça va aller le coup. On a des explosifs qu'on a utilisés pour faire exploser des objets. Je connais pas du tout. C'est tout nouveau. C'est trop, trop bien, franchement. Hop, on va se rentrer. Et me voici à la maison. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait une planète devant la planète ici. Donc, en fait, ça fait trois planètes. Hop, j'ai rajouté une petite extension ici parce qu'en fait, on est un petit peu à l'étroit. J'ai rajouté des coffres, des coffres et des coffres. Les coffres sont pleins. On va voir directement ce qu'il y avait dans ce plan. Hop ! Et on a découvert les bottes d'agilité T2. Qu'est-ce qu'il me faut pour les crafter de tissus du super-raillage ? Alors, le super-raillage, je ne l'ai pas. Donc, on ne va pas pouvoir le faire. Et on n'a rien de plus. Non, rien de plus. Ok. Revenons du coup au tutoriel. Premier pas, il faut fabriquer un VG-tube T1. Pour ça, il me faut de la glace. Ça, j'en ai pas mal. Du fer et du silicium, c'est ça ? Du magnésium. On n'était pas loin. Hop là. Et on va pouvoir se faire un petit VG-tube. Alors, les VG-tube, je trouve qu'ils sont super jolis. Ce que je vais faire, c'est que le chauffage, je vais le mettre plus loin. Parce que ça, par contre, le chauffage, je ne trouve pas ça très joli. Et le VG-tube, en fait, j'aimerais bien faire un truc un peu joli. Vous savez, je commence, les amis, je commence à vouloir faire des trucs un peu jolis. On est pas mal barrés. Il me faut plus de ça. J'aimerais faire une petite extension sur le devant. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. on va se faire un habitacle ici. Je peux pas ? Ah, dommage, non ! Aïe, aïe, aïe. Bon, on va le faire ici. Ok. On va se faire une baie vitrée ici. Il me refaut du cobalt. une baie vitrée ici. J'aurais voulu faire ça, mais de l'autre côté. Oh cool, on a les panneaux solaires, ça c'est génial. Et on va se faire, du coup, ici, le VG-tube. Il me refaut du fer. J'en ai là-dedans ? Non, j'en ai pas. Ça déborde, les minerais. Hop. Petit VG-tube ici. Alors, le VG-tube, ça consomme de l'énergie. Mais vous allez pouvoir mettre dedans des plantes. Ici, j'en ai quelques-unes et ces plantes vont générer de l'oxygène. Donc, la plante de l'irma, c'est la toute première plante. Elles sont très importantes parce qu'elles rentrent dans la fabrication de trucs qui sont vraiment très intéressants qu'on verra plus tard s'ils sont toujours. Et ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez des multiplicateurs. Pour la Pesterra, c'est plus 200% d'oxygène. Pour le Schneepa, c'est aussi 200% d'oxygène. Et pour le Brelea, c'est 250% d'oxygène. Donc ça, c'est vraiment la meilleure plante qu'on a pour le moment. Ce végétube, il y a écrit que ça crée 0,15 d'oxygène par seconde. Mais si on met une plante à 250, il faut faire fois 250. On va voir de suite ce que ça donne. Je vais prendre une plante de l'irma et je vais prendre ça et ça. Comme ça, on va pouvoir comparer ensemble. Donc, si je mets une graine de l'irma, hop, voilà, vous voyez que ça génère 15 PPQ par S par seconde d'oxygène. Et PPQ. Ne me demandez pas c'est quoi l'unité des PPQ, mais c'est des PPQ. Si je mets du coup la graine de je n'ai pas, c'est 200%, du coup, ça va faire 30 PPQ par seconde. Et si je mets le bréléa, donc on est à 250, on est à 38 PPQ par seconde et on m'indique entre parenthèses que c'est 250% de la capacité de ce végétube. D'où l'intérêt de mettre votre meilleure plante. Et ça, vous allez du coup le retrouver ici, dans le panneau ici, oxygène, vous voyez qu'ici, 0,38 PPQ. Ça augmente. Et du coup, ça va commencer à nous débloquer ceci, l'échelle intérieure. Ça, ça va être plutôt cool. Pour le végétube T2, il faut que j'augmente la chaleur. Il me faut 500 et on y est presque au 500. Donc, limite, j'ai envie de faire un deuxième chauffage. Il me faudrait de l'iridium pour ça, donc ça, c'est pas possible pour le moment. Il me faut de l'eau. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fer pour faire 3 de fer, 2 titanes et 1 de silicium pour faire la porte. Oui. Il va falloir qu'on aille en exploration, les amis. Hop. Et j'ai envie d'aller en exploration par là-bas parce que par là-bas, c'est là-bas où j'ai cru voir une grotte d'iridium ou peut-être là-haut, en fait. Cette zone là-bas a un main de trick. Il va falloir aussi qu'on finisse de vider l'espèce de base là. Allons-y. Je marche jusqu'à ce que je ne puisse plus avoir d'oxygène et on fait notre petit habitacle. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire des petites capsules. ça va arrêter tellement juste ici. Il y a un coffre là. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Des minerais, pourquoi pas ? Je me dis que si on se met tout en haut là, ça pourrait être un bon endroit pour pouvoir voir de loin déjà notre bâtiment. Il y a des trucs intéressants. J'irai les récupérer mais d'abord, on va poser notre habitacle juste ici. On est vraiment pas mal. On est en hauteur. On n'est pas à 0% d'oxygène donc ça va. Dans tous mes habitacles, je leur mets tous un chest. Hop. Voilà, je vais aller chercher le chest juste là. Après en off, je ferai les transferts d'un habitacle à l'autre. Et on va aller visiter cette zone. Elle a l'air immense. Hop là. Ce que je peux faire éventuellement, c'est me prendre de quoi refaire un habitacle si jamais je suis dans la panade. Il me manque du titane. C'est pas du titane ça ? D'accord. Ok. J'ai confondu ça. Ok, on est bon. Allez, allons voir cette grotte. Là, si je veux faire plus de chauffage, il va me falloir de l'iridium. C'est quoi ? Ça peut être détruit avec des explosifs. Ok. Intéressant parce qu'on en a trouvé des explosifs. Qu'est-ce qu'on a ? On a un gros truc de glace. Comment ça fondra ? 200 MTI. D'accord. Ça fondra après ce qu'on a qu'est-ce que c'est que ça ? Un super alliage. Trop bien. J'ai eu de la chance, vous croyez ? Ou genre c'était normal que ça dépassait ce truc ? Ah, j'ai fait demi-tour. J'avais pas fait gaffe. Je pensais que je continuais dans la direction de la visite, mais non. purée. Je suis choquée qu'on ait eu un super alliage comme ça là. En mode OKLM complet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les objets précieux ici. Et les minerais que je trouve ici. Voilà. je vais quand même récupérer de quoi faire un habitable au besoin. Ça me stresse de me promener comme ça. Je suis claustrophobe, mais les enterres ne me font pas suffoquer. Mais par contre, le fait de me dire que je peux peut-être perdre la vie parce que je manque d'oxygène, c'est hyper terroriste. Le manque d'oxygène, c'est horrible. ça m'appelle, il y a des années de ça, je faisais du rafting du bateau dans du courant et notre bateau s'est retourné avec mes camarades de classe. Et en fait, le moniteur a voulu re-retourner le bateau, sauf qu'en fait, il n'a pas vu qu'il l'avait retourné littéralement sur ma tête, le bateau. Et depuis, j'ai eu beaucoup de mal à respirer à ce moment-là. Je vois qu'il y a de l'iridium là-haut, c'est trop bien. J'ai passé un certain temps sans respirer, c'était horrible. Et une autre fois, dans la rivière où je me baignais, je m'étais fait emporter par les courants, je me suis cognée la tête et j'avais du mal à remonter à la surface et j'ai commencé à suffoquer et franchement, c'était terrorisant. Parce que tu sais qu'il n'y a personne pour t'aider à ce moment-là, que même s'il y a des gens qui se rendent compte par chance que tu aies dans la panade, ils n'auront jamais le temps de venir t'aider. C'est juste, c'est horrible. Tu sais que tu peux compter que sur toi-même et tu utilises juste tes dernières forces pour réussir à survivre. Horrible, horrible, horrible. Je vous jure. Et ça, c'est franchement, ce problème d'oxygène qu'il y a dans ce jeu, ça me terrorise. Du coup, il y a plein de petites zones de coins et de recoins. Il doit y avoir des secrets cachés un peu partout ici. Je vois un espèce de machin. Vous voyez, il y a un truc rouge là-bas. Je ne sais pas si c'est un bug ou on dirait une immense valise rouge mais je la vois que si je suis de côté comme ça, de face. Ah si, il a deux fesses. Je commence à le voir. J'ai tout posé. Oui, je n'ai rien pour faire un habitacle. Vous allez me dire que ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste que je trouve un petit peu de fer. Il y a un fil. Il y a un fil ici. Qu'est-ce que c'est que ce fil ? C'est bizarre. C'est trop chelou. Qu'est-ce que c'est mais on commence à manquer d'oxygène. Posons nos affaires ici. Je commence aussi un petit peu à manquer d'eau. un bâtiment. Je vais peut-être essayer de me remonter soit dit en passant. Là-bas, ça a l'air d'être vraiment un immense bâtiment. C'est-à-dire que même si je rentre dedans, je ne pourrais pas aller très loin. Je vois des voluptes de soufre ici. Ce que je vais faire c'est que je vais retourner respirer un coup. On va aller au volume de soufre. De soufre. De soufre. Franchement, ils ont dit je crois qu'il y avait cinq biomes. Là, on en a vu trois mais ils sont immenses les biomes. Vous voyez qu'on peut trouver un petit peu de soufre au sol. Après, c'est vrai que les ridiums que j'ai vus en vrai. Je vais vite que je construise des échelles et on peut les atteindre. Le fer. Le fer. Qu'est-ce que c'est que ça ici ? Du soufre ? Ah, du soufre. Trop bien. La dolomite. Ça, c'est le truc... Ah, inventaire plein. Bon, on va se rentrer. On n'est pas très normalement. Notre autre habitacle, il est là-bas. Ok, les amis. J'arrive ici, j'ai vu un truc. Attends, parce que là, j'ai l'inventaire plein donc je ne peux rien faire. Hop. Il faut absolument que je me rentre parce que j'ai plus d'eau. Non, si, c'est bon. J'ai de l'eau ici. Ok. Ça va me donner un petit peu de délai mais j'ai vu un truc qui traînait par terre. Attendez. C'est juste à côté. Ici. Regardez. Un super alliage, c'est le deuxième. Il y avait un truc qu'on pouvait faire avec les super alliages. Je crois que c'en est un, ça aussi. Oh, mais c'est trop bien. Eh, mais la progression qu'on a. C'est trop, trop bien. Ok. On a vu qu'au-dessus, ici, il y avait des choses intéressantes. Du coup, j'aimerais bien atteindre les choses intéressantes si vous suivez mon regard. Là-haut. Donc, on va aller vider les trucs intéressants que j'ai sur moi. Je vais juste refaire encore un chest. Ce que je fais peut-être, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais ramener tout ça à la maison. Et quand j'ai tout vidé, je vous retrouve. Et re, les amis, je suis à la casa. Je vois qu'on a quand même récolté pas mal de minerais. Ça serait bien qu'on les consomme un petit peu juste avant de repartir bien, évidemment. Donc, il me faut, je crois, ça et ça. Je voulais refaire un chauffage. Voilà. Forcément, on n'a plus d'énergie. Les éoliennes, c'est trop bien parce que ça consomme que 1,2 fermes. Ça ne produit que 1,2 d'énergie. Pour 1,2 fermes, 2,2 cobalt et 1 silicium, on peut avoir des panneaux solaires qui produisent 6,5 d'énergie. Donc, ils sont beaucoup plus intéressants. On va en faire tout de suite un. Donc, les panneaux solaires, dans ce jeu, il n'y a pas forcément besoin de les mettre au soleil. Vous pouvez les mettre dans des cavernes et d'ailleurs, j'aime beaucoup les mettre dans des cavernes. Ok. Ensuite, on peut avoir le végétube niveau 2, ce qui va me donner plus d'oxygène. Donc, 2 de glace. Là ici, j'ai récupéré un de glace, un de magnésor, un de fer, donc il me faut un silicium et un de glace en plus. Hop. Je vais récupérer ma petite plante. Je vais déconstruire ça et je vais construire le végétube niveau 2 à la place. Il est magnifique. Et on va mettre ça dedans. Ce que je peux faire, c'est en construire un deuxième. J'aime bien avoir à chaque fois deux de chaque. Hop. Vraiment, ça déborde de partout. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de consommer un petit peu les minerais plutôt que de s'amuser à faire 50 milliards de chests. Là, on a du mal à passer. Hop. On va remettre la plante à 250%. Voilà. Ça va augmenter un petit peu plus parce qu'il faut quand même qu'on obtienne 175 000 Ti. On n'y est pas encore. On est à peu près à 20 000. Donc, l'oxygène, ça augmente bien. La chaleur, ça augmente. La pression, ça augmente pas trop. J'aimerais bien faire une fois un titane en plus. Hop. Comme ça, on fait vraiment deux forages, deux chauffages. Hop. Voilà. Limite, le forage, on pourrait en mettre plus. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Parce qu'en fait, là, ce qui va nous poser problème, c'est la nourriture. La nourriture, c'est ici. C'est de l'oxygène. Il me faut 12 pp. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est des végétubes. Il m'en faut plus. Je reprends les amis, je suis en train de récolter de la glace en masse. On a débloqué l'échelle. Ça, ça va être plutôt cool. On ne va pas s'en servir dès le début, mais à un moment donné, ça va être vraiment cool. Allez, je me rentre. Hop, et me voici à la casa. Allez, on va mettre deux végétubes en plus. Alors, je l'ai un petit peu décalé, ce végétubes, donc ça serait plutôt cool que je le mette ici et ici. Parfait. On va lui mettre des plantes, les meilleures qu'on est. On ne va pas y chercher plus loin. Voilà. Donc déjà, là, niveau végétation, ça va augmenter. Il faut absolument que l'on réussisse à obtenir ce qu'il faut pour pouvoir obtenir notre alimentation parce que là, ça va être vraiment problématique. On n'a pas énormément d'aliments. Vous voyez, il ne m'en reste que deux. Et d'ailleurs, je vais bientôt devoir manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver là-bas pour faire ce que j'avais prévu de faire. Ah ! Je suis à mi-chema et regardez, on a un nouveau plan. Le chauffage T2. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment ça que j'adore dans ce jeu. C'est tellement satisfaisant de voir le monde autour de nous changer et en même temps, de voir que l'on progresse, qu'on a des plans qui se débloquent et tout. C'est quelque chose que je regrette en fait. sur raft, comme je vous le disais, que la survie ne soit pas plus attrayante. C'est déjà trop pas mal la partie survie mais la partie histoire, elle n'est pas terrible. Hop là ! Alors, ce que j'ai laissé ici, c'est du fer, du fer et du fer parce qu'il va me falloir du fer pour monter en haut. Voilà. Donc, je vais me mettre par ici, là où c'est à peu près le plus haut possible histoire d'avoir le moins d'escaliers le moins de besoin de mettre des escaliers partout. Hop. Alors, par un moment, je pourrais passer par là. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. C'est plus safe de passer ici directement. Hop. Donc. Hop. Normalement, ça peut se mettre comme ça, là, si je regarde au bon endroit. J'y arrive pas. Bon, bah, c'est pas grave. Et un dernier, normalement, on y est. Ok. Nickel. Ok. Je vais descendre. On va aller récupérer de l'oxygène. On va passer par là. J'espère que je ne vais pas me casser les jambes. Parce que l'oxygène, c'est pas ouf. Je vais en profiter pour vider ce qu'il me reste de faire. Voilà. Allez, on part à l'exploration, les amis, avec cet escalier incroyable. Construit par un vrai professionnel. Professionnalisant et professionnalisante. Hop. Petit saut de cabri. Hop, là, on arrive en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, je ne peux pas le ramasser. On a un chest avec des bombes dedans. On a du super alliage. On a un plan. Ok, on a un rover. Je ne vois pas pour le moment d'histoire, mais je vois beaucoup de rover. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, purée, c'est trop bien. Je ne vais pas tout pouvoir prendre, par contre. Je vais manger. Ça, on pourra prendre un truc en plus, genre du fer, par exemple. Je pensais qu'il y avait ici de l'iridium. Je suis un peu déçue, mais en fait, non, c'était ces trucs rouges qui brillaient au loin. Par contre, on a trouvé un super alliage. Peut-être qu'il y en a. C'est quoi ça ici ? Comment ça fondre à 200 MTI ? Là, ici, il y a un super alliage aussi. Oh, purée. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux rien faire. On va laisser ici. On sait qu'on en a ici, donc si j'ai besoin de super alliage, je reviendrai. Je pense qu'il y en a sur tous les sommets des montagnes. Hop. Allez, je me rentre à la maison, les amis, on continue. Et je suis en train d'arriver. Regardez, on a reçu un nouveau plan, le réservoir d'oxygène T3. C'est trop bien. Et la forest T2, incroyable. La seule chose que j'ai laissée du coup là-bas, ce sont les morceaux de fer. il va falloir que je fasse encore un chest. Ce n'est pas possible. On ne va pas s'en sortir, je pense. Ne vous inquiétez pas, bientôt on aura autre chose que des chests. Mais là, pour le moment, il va falloir survivre avec une ribombelle de chest et de la merde un peu partout. Pas trop de choix, malheureusement. le super alliage, est-ce que je peux le mettre ? Non, je ne peux pas le mettre dans des endroits où j'ai des bons minerais. Regardons un petit peu les plans ici. Il y a trois plans à décoder. Le module d'habitat en angle. La micropuce vitesse d'extraction T3. Et le recycleur. Le recycleur, c'est trop trop bien. Vous craftez par exemple de l'eau avec d'eau de glace. Si je vais ici au fabricateur, vous voyez, ici il me faut une de glace pour de l'eau. Si je mets la bouteille d'eau au recycleur, j'obtiens une de glace. Si par exemple, je mets une bouteille d'oxygène au recycleur, je tiens deux cobalt. Et ça, ça vous permet de stacker les objets les uns dans les autres. Et du coup, ça vous nécessite pour vous moins de place de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ces bonbonnes d'oxygène ? Fer, titane, silicium, magnésium ? Hop, on a tout ? Nickel ! On passe à 280. cool, cool. Le chauffage, du coup, il me faut deux d'iridiams, un de silicone, un de fer, un titane, et un... un quoi ? Un aluminium. Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher par ces deux-là. Et à la place, je vais mettre en gros. Et j'ai plus d'énergie ! Génial ! Forcément. Deux de cobalt. Où est-ce que j'ai mon cobalt ici ? On va en crafter deux d'un coup. Ah, c'est en contrôle par défaut pour enchaîner les constructions. Ok. Hop là. Parfait. Ici, on a des minerais. Oui, on a plein de minerais. Je vais les laisser là, c'est pas grave. Hop, il me refaut de l'eau. De suite, je vais crafter une bouteille d'eau parce que j'aime pas n'en avoir qu'une seule. Donc, on va en crafter un petit peu de l'eau de réserve. Ok. Alors, on a le recycleur. Bon, le recycleur, je ne vais pas le faire de suite parce qu'il faut plein de puces électroniques et tout. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça, la vitesse d'extraction. Je l'avais crafté ou pas ? Je l'avais crafté. Donc, on peut l'améliorer avec un super alliage et un silicium. J'ai ce qu'il faut, donc on va le faire. Autant vider notre chest. Et ici, du coup, un super alliage, un silicium et un aluminium. Un aluminium et un silicium. Hop, vitesse d'extraction T3. Équipez-vous de cette opus pour réduire le temps d'extraction des minerais. On passe à moins 30%. La T2, c'était moins 20%. Hop là, parfait. Ici, on n'a pas d'amélioration. Les bottes d'agilité, j'aimerais bien les améliorer aussi. Il me faut deux super alliages. Il me manque un super alliage et je sais exactement où aller le chercher. Je vous rejoins, les amis. Alors, toi, t'avais oublié sur place. J'ai besoin de toi. Et je vais en profiter pour récupérer ce qui reste ici. Hop. Pourquoi pas faire un petit tour histoire de voir s'il n'y en a pas plus que ça ? Avec de la glace, pourquoi pas ? Au plein milieu d'une tempête, j'adore. là-haut, je vois qu'il y a aussi des super alliages. Le problème, c'est que pour y aller, il faudrait que je fasse un pont et je n'ai pas prévu d'en faire, donc je n'ai pas de fer sur moi. ça, c'est un silicium. Alors franchement, la tempête, elle s'enchaîne. Je ne me souvenais pas qu'elle s'enchaînait autant que ça. Je pense que c'est au début. À mon avis, quand on aura commencé à bien terraformer... Là, j'envoie un. Ah, j'envoie deux. Quand on aura commencé à bien terraformer, à mon avis, il y aura un peu moins de tempête. Cool ! On a les grandes progression et ça fait partie des objectifs de craft à faire. Donc c'est trop bien parce que du coup, on va avoir fini quasiment tout le tutoriel. On va juste rester à atteindre les 175 DPI. Là, DTI. 4 TI, je ne sais plus. Ok, bon, à savoir, on peut monter par ici. C'est cool. Monter ou descendre, du coup, parce que là, on est plutôt en train de descendre. Ok, je suis en train de monter sur un truc, les amis, on dirait un oeuf géant. Je ne vais pas vous mentir, on dirait vraiment un oeuf géant. Ça fait un petit peu peur. Je ne sais pas c'est quoi ce truc, mais... C'est juste à côté de notre base. C'est très rassurant. Vraiment très, très rassurant. Tout comme ces immenses trucs on dirait, je ne sais pas, des vieux troncs d'arbres fossilisés et taillés je ne sais pas comment. C'est très, très chelou. On n'a pas trop commenté le paysage depuis qu'on a débarqué ici. C'est vraiment déstabilisant entre les espèces de coraux qui font penser à des fonds marins et ces piliers-là. Ok, allez. On améliore ces bottes d'agilité. On va passer de 15% de vitesse de déplacement à 30%. Donc là, on va pouvoir aller vraiment beaucoup plus loin. C'est vachement mieux. J'ai l'impression de me traîner là. On se traîne toujours un peu, mais c'est tellement mieux. La nourriture, ça va être un problème. Il faut absolument qu'on améliore tout ça. Alors, c'est quoi qui me demandait l'écran des progressions ? Versilicium. Cobalt. 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 Deux de silicium. Voilà. On va le mettre ici, l'écran de progression. Qui va du coup nous indiquer le niveau de terraformation dans lequel on est. Actuellement, on est dans la première phase. C'est la phase dite aride. Et notre but est d'atteindre la phase ciel bleu. Cette phase, on va l'obtenir quand on va avoir 175 000 Ti. Comment on le sait ? Parce que dans la quête premier pas, c'est ce qu'on nous dit obtenir un ciel bleu à 175 000 Ti. Et actuellement, on est à 15 Ti. 15 K Ti. Donc, il nous faut 175 K Ti. Donc, on n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La pression, ça augmente plus. Alors, c'est vrai qu'on avait obtenu, me semble, la Forest T2. Qui nécessite un titan en plus par rapport au craft de base. Il me semble que j'ai 3 Forest. Non, j'en ai que 2. Donc, on va passer à 3 Forest. Hop, hop. Donc, elle va générer 0,2 de pression au lieu de 1,6. Non. Celle-là génère 0,2 de pression et consomme 0,5 d'énergie. Là, on va passer à 1,5 de pression, à 5 d'énergie consommée et à 0,1 de chaleur produite en plus. Donc, elle va produire de la chaleur beaucoup plus de pression. Mais par contre, elle va pépon. Et forcément, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc, il va falloir encore créer des panneaux solaires. Hop. Du fer. Et qu'est-ce qu'il fallait en plus du silicium ? Parfait. Parfait. Ah, il tarde les panneaux solaires T2. Hop là. Allez, on est reparti. Ouh ! La chaleur, on est bon. La pression, on est bon. L'oxygène, ça augmente aussi. Au niveau des plans d'oxygène, n'oubliez pas que nous, ce qu'il nous faut, c'est ça. Il nous en faut 12 000. On y est presque. On y est vraiment presque. Parce qu'on est à 11 077. C'est très très bien. J'ai limite envie de faire un végétube en plus. Et on ne va pas se priver. On va le faire. Qu'est-ce qu'il me faut en plus ? Magnésium et silicium. Voilà. Hop. On va s'en faire juste ici. On va mettre la plante dedans. Voilà. Et directement le producteur de nourriture. Donc ça, il va m'en falloir, les amis. Je vais tabler sur 4 dans un premier temps. Faire. Ah, panneau solaire T2. Cool. Cool. Alors, la raison pour laquelle je fais beaucoup de producteurs de nourriture, c'est parce qu'en fait, ils sont très très lents à produire de la nourriture. Donc, si je n'en ai pas beaucoup, en fait, on va manquer très vite de nourriture. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Hop. J'en ai deux. On peut transformer deux panneaux solaires T1 en deux panneaux solaires T2. Il me faut du magnésium en plus. Hop. Parfait. Donc, on passe de 6,5 d'énergie produite à 19,5 d'énergie produite. C'est juste énorme. Parfait. Normalement, on a retrouvé notre énergie. Toujours pas. Très bien. Il me faut plus de panneaux solaires. Du coup, par contre, je n'ai plus d'aluminium, je crois. Et ouais, d'aluminium, il n'y a plus. Donc, il va falloir faire des panneaux solaires classiques. Je ne sais pas ce que je suis là. Je me suis perdue, les amis. Je suis allée loin. Et en fait, regardez, il y a un biome ici qui est bizarre. Je crois que c'est le biome de soufre. Alors, j'étais partie à la recherche de... de silicium parce que j'en avais plus et je vois qu'il y a des chests partout. Ah, là-bas, je vois qu'il y a un autre truc. Ok. Ok, ok. Je ne suis vraiment pas très loin de ma base. J'étais partie en me disant je vais aller à la capsule. Regardez, la capsule, elle est juste là. Il y a un chest là aussi. Il y a des chests partout. Il va vraiment falloir partir en exploration. Mais là, déjà, on va commencer par régler les problèmes d'oxygène, d'électricité qu'on a. Et ensuite, il viendrait bien qu'on retourne explorer là-bas. Le hangar qu'il y a face à nous, ce serait pas mal. Avec 19 et 19,5 au lieu de 6 et 6, à mon avis, il ne nous faut pas beaucoup pour pouvoir avoir nos panneaux solaires. Hop. Ok, quand je maintiens contrôle, ça me permet de faire des rotations en suivant une grille. On est ou on n'y est pas là ? On y est toujours là. Ça consomme combien ça ? Ça consomme 15 ? Ah oui. Ça consomme vraiment beaucoup par contre. Il me faut du cobalt. Est-ce que j'ai du cobalt ici ? J'ai du cobalt. On va consommer tout le cobalt que j'ai. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça tombe bien parce que je n'ai plus rien. Là, je suis à sec. Et du coup, on est parti pour la nourriture. Pour le moment, on n'a que des aubergines. Ça va être des aubergines. Voilà. Là, la différence, c'est qu'en fonction de la nourriture que vous mettez, vous allez avoir la nourriture que vous avez mise. Donc là, pour le coup, c'est des aubergines. Et les aubergines vont donner plus ou moins de rations de nourriture. Donc, il va falloir plus ou moins d'aubergines pour pouvoir remplir votre satiété au max. Et c'est ça qui diffère d'une nourriture à l'ordre, en fait. Ok. Eh bien, écoutez, on est parti en exploration. Le but, là, ça va être de commencer à trouver un petit peu de nourriture, si possible. Retrouver de l'aluminium pour s'expandre. Il faudrait vraiment qu'on transforme ces fameux panneaux solaires en des panneaux solaires T2 parce que vous avez vu l'énergie, ça commence directement à monter en flash. Pendant qu'on explore les TIE, ils vont gentiment augmenter tranquillou. Ok. Donc là, on est dans une base d'opération, clairement. Il me semble que là-haut, on n'avait pas tout vu. Ça, on avait vu, c'est sûr. Ok. Les panneaux solaires... Oh, 300% ! Le Seleus ! Incroyable. Je peux récupérer ça ? Je peux le démonter, ça ? Je peux démonter ça aussi ? Oh, trop bien ! Vous savez quoi, les amis ? Je vais aller reposer les trucs, je vous rejoins. Hop ! Allez, j'ai quasiment tout posé. On va extraire ça. Donc là, je suis à 3 PPQ à 250% et on va mettre à la place celle-ci. 3,6. C'est trop, trop bien. En fait, quand on aura des trucs qui seront un petit peu mieux, ça va partir, mais en flèche. C'est ma dernière ration de survie. On va utiliser le plan et on a obtenu le grand module d'habitation. Je vérifie ici qu'on est bien tout fait. Les Forest T2, le pack T3, le panneau solaire, oui. Allez, on est reparti. Allez, je passe en mode déconstruction. et oui, effectivement, je peux récupérer tout ça. Oh, c'est trop bien. Ah ! Ça a explosé de partout, au secours ! Même pas, je vais m'embêter à rentrer dans l'habitacle pour les ranger dans les coffres, les amis. directement. Hop ! Ok, 3. Donc, normalement, je peux en défaire 4. Sans problème. Ah ! Nouveau plan reçu, le lit double. Alors, les lits servent à rien. Il ne vous permet de pas de passer la nuit. Nouveau plan reçu, brise minerai T2. Oh ! Est-ce qu'il va plus vite ou est-ce qu'il permet de briser plus de minerai ? Je pense un peu des deux. On va récupérer notre futur panneau solaire au sol. Hop ! Ici, on a encore un. déconstruire débris technique. Ah ! Déconstructeur T2. Ok. Ah, trop bien ! Des rations de survie, surtout. On a découvert la balise. Il y a plein de trucs ici. Il y a encore des coffres là-bas. Oh là là ! Et de retour, les amis ! Ah alors, je suis allée chercher les bombes que l'on a trouvées à droite à gauche. Et puisqu'apparemment, il faut poser des bombes sur ces minerais ici pour que ce soit efficace. On va tester, j'ai envie. Comment ça marche ? Clique droit pour utiliser ? Ah ! Déclenchement. Ok. Ah, je vois rien. Je suis bloquée par un caillou invisible. Oh non, j'ai rien vu ! De l'aluminium ! Ok, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ok, ok. Donc en fait, on a une source d'aluminium qui est vraiment infinie ici. Et vous croyez qu'il n'y a que de l'aluminium ? Là, il y a un espèce de truc rougeoyant. Je pense qu'il n'y a que de l'aluminium. Hop, on va tester. Ok. Vas-y, déclenchement. 5, 4, 3, 2, 1... 1... Waouh ! Ah, ça a strike. Est-ce que je peux réussir à... Hop, là. Alors, je n'ai pas trop compris comment ça rachait parce que littéralement, ça a explosé devant cette géode. Et ce sont ceux d'à côté qui ont récupéré l'explosion. Ça me va, ça me va. Non, mais écoutez, vous savez quoi ? Je vais récupérer ce qu'il faut en se rejoint à la base. Et de retour, les amis, j'ai tout ramené ici et on va se mettre une petite antenne de communication. Alors, ce machin, c'est un peu gros. Vous pouvez vous en servir assez habilement pour vous indiquer un chemin si jamais. Par exemple, là, par exemple, on peut le mettre ici. Comme ça, de loin, je vais pouvoir voir que je ne suis pas loin de ma base. Je crois qu'il ne faut pas que je le mette non plus trop trop loin. C'est ça, l'histoire. C'est parce que je suis trop loin. D'accord. On va le mettre ici. Voilà. Ça, ça va me permettre de capter mes mails, tout simplement. Et maintenant, il faut que je fasse un écran de mailing. Alors, il est là. Écran de transmission. On va se le mettre ici. Je me dis que l'écran derrière, là, il faudrait peut-être que je le déplace, en fait. Écran de terraformation, on va plutôt le mettre là. On sera un petit peu plus lisible. Allez, message de sentine d'accord. Donc ça, on avait déjà lu. Ah non, on n'avait pas lu. Ah, c'est marrant. Ce n'est pas le message que j'ai dans le... Ça, c'est le message que l'on nous a donné dans l'autre partie, en fait. Ceci est un message automatisé détecté GP89-71-AL pour détenu. Vous avez choisi que votre sentance soit commuée en extradition. Si vous voulez que toutes les charges retenues contre vous soient levées, vous allez devoir entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement l'avancée des travaux et nous vous enverrons les plans réduits. Requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinel Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez porté manquant. Mais les charges qui pèsent sur vous ne seront pas abandonnées. Vous n'êtes propriétaire de rien sur cette planète et vous ne pouvez donc pas vendre quoi que ce soit. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée. Parfait. Je vous propose qu'on parte en petite expédition. Je vais juste me munir du nécessaire. Oh cool ! Végétude 3. Oh trop bien ! Tentez. Hop ! Qu'est-ce qu'il me faut pour le Végétude 3 ? De l'eau... Il me faut beaucoup de silicium et de l'aluminium. Ok. Oui ! Il est beaucoup plus gros lui. Ah oui c'est vrai ! Eux ils ne peuvent pas être en intérieur. Ils doivent être dehors obligatoirement. cool le casier de stockage. Alléluia ! Alléluia ! C'est le grand coffre les amis ! Hop ! Et deux, trois. Voilà. Et... notre must-have. Hop ! Ah ! Forcément ! C'est pas grave. Voilà ! Allez, ça s'arrête et ça repart. Nickel ! Du coup, on était à 3 me semble-t-il. On est à 32,50 sur celle-là et celle-ci on est à 39 ppq par seconde. Par contre, ça consomme 7,25 d'énergie. Au niveau de la nourriture ici, on est à nickel. Donc là, je peux les récolter. En tout cas, celles qui sont arrivées à terme. Et en fait, elles se resèment toutes seules. Et du coup, là je peux voir et ça va me rendre 25 de nourriture. Hop ! Alors... Message de Sentinel Corp. Identifiant un bol. Cool ! On a l'exoconette T2. Cool, cool, cool. On va pouvoir faire ce qui nous manquait du coup. Propriétaire de la plan... Propriété de la société. Starform Robotics. Niveau d'habitabilité nul. Secteur Easy Ciel Prime. Historique. Acquis pour la première fois par Stratform Robotics. Il y a maintenant un différent devant le tribunal d'accréditation galastique concernant sa propriété. La planète Humble IP168 est située dans le secteur Easy Ciel Prime, un secteur pré-civilisation, traversé principalement par des navires commerciaux voyageant entre de grands ports spatiaux. Le secteur compte 842 planètes, 13 511 étoiles et 7000 par sec. Ou de large. Il y a plus d'étoiles que de planètes. C'est marrant. C'est-à-dire qu'en fait il y a des étoiles il n'y a pas de planètes dessus. La planète a été identifiée comme un candidat possible pour une future colonisation. Je me demande s'ils ne sont pas inversés. L'oxygène ça augmente à fond. La chaleur ça augmente. La pression ça augmente. Et regardez cette terraformation qui va à fond les ballons. On va du coup se pencher sur ces fameux exosquelettes niveau 2, 2 titanes, 2 magnésium et un aluminium. Parfait. Maintenant j'ai une ligne de plus et je vais pouvoir faire les plus ce qu'il me manquait. La vitesse d'extraction c'était fait. Il me manquait la boussole il me semble. Et c'est tout ce qu'il me manquait. La boussole donc 2 aluminium, un magnésium, un silicium. Hop. La boussole. Et on va l'équiper de suite. La boussole c'est un peu comme dans ce carim. Vous voyez c'est en haut vous avez une frise pour vous dire si vous allez au nord au sud à l'est ou à l'ouest c'est plutôt pratique. Plutôt pratique. Et re les amis j'ai fini de tout ranger donc ici j'ai des ressources autres juste à côté de l'entrée. Donc la nourriture, l'eau, l'oxygène, les tapis, les bombes etc. Ici les minerais les plus classiques. Hop. Ici la glace et le cobalt. Ici les minerais rares et juste ici j'ai tout ce qui est plantes. Voilà grosso modo. Elle a pas fini de pousser elle est à 89%. Ok. Donc on a bien avancé franchement. Petite sauvegarde. J'ai jamais eu de plantage sur ce jeu mais bon c'est jamais. Elle le sait que t'es 3 gelés. Non j'ai le T2. Il me faut quoi ? Aluminium, titane, silicium. J'ai plus d'aluminium je crois. Et ouais j'ai plus d'aluminium. Eh ben on est reparti chercher de l'aluminium. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok vous savez ce qu'on dit hein. Bonsaï ! Deux, un, bonne année ! Hop ! Ah ça m'a pas fait exploser celle-là. Oh cool un semoir d'herbe trop bien. Et un établi avancé. Ah ça c'est génial. Je suis en train de rentrer à la base et je me rends compte que le ciel il devient quand même vachement bleu. Je sais pas ce que vous en dites mais genre il a changé de couleur mais il était pas bleu comme ça avant le ciel. Ah mais c'est parce que regardez on a 188 000 cas d'été. On a dépassé ça y est on est ciel bleu. Et là on va vers les nuages mais à grands pas d'oiseaux quoi. Grand pas d'oiseaux ça veut rien dire. Ok ! On a tout ce qu'il faut pour faire du coup le sac de niveau 3. Yeah ! Ça fait deux rangs de plus je crois. Non un rand de plus. Le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3. Franchement ça commence à avoir une bonne taille d'inventaire. Là-bas j'ai vu un biome derrière cette arche qui devenait très sableux et j'ai très envie de voir ce qu'il y a derrière. Bah écoutez on est parti on va essayer de passer c'est magnifique là. regardez ces roches type basalte je vois un coffre là-bas c'est magnifique il y a tellement d'endroits à explorer ça il ne doit pas passer là où on est déjà passé histoire de trouver des choses que peut-être on n'a pas trouvé encore je ne vais pas trop m'encomprer des chests que l'on croise sauf si vraiment il y a des ressources incroyables dedans franchement le niveau 3 d'oxygène ça change vraiment la vie est-ce qu'il y a une entrée de grotte là ? ah cool la bauxite c'est ce qu'on avait besoin justement écoutez on va prendre de la bauxite il me fallait pas mal de bauxite pour réussir à faire je sais plus quoi là-bas je vois un chest on va installer notre petit notre petit bunker de survie pas très loin j'ai encore un petit peu d'oxygène sachant que bon bah le niveau d'oxygène on va quand même l'augmenter petit à petit donc oh il y a un bio d'homme là-bas je sais pas c'est quoi oh de l'aluminium oh oui de l'aluminium à l'état naturel c'est quoi ce truc attendez on va se vider les poches en installant un habitat ici c'est décidé ici c'est un habitat hop on respire on est content voilà il y a plein de trucs il y a ces trucs là ici je veux savoir c'est quoi ça c'est de la dolomite ok c'est pas intéressant il y a des coffres partout il y a de l'aluminium il me faut combien 3 d'aluminium je crois pour le crafter et 2 pour je sais plus quoi une graine de schnappa ça c'est intéressant l'eau j'en ai pas besoin pour le moment les graines de schnappa pour le moment j'en ai pas besoin non plus c'est quoi ça il doit y avoir un plan est-ce qu'il y a une grotte ah mais c'est un petit robot c'est quoi ça une graine de schnappa j'ai pas une graine de schnappa je vais la prendre au cas où je vais prendre ça aussi est-ce que dedans t'as un petit oui t'as une petite micropuce je vais retourner respirer et puis ensuite on va aller voir ce biodome là-bas je regarde à droite à gauche si je ne croise pas des coffres dorés mais je ne sais pas s'il y a des coffres dorés dans cette version du jeu des aubergines une puce bien sûr il ne me reste plus beaucoup de place là il y a encore un coffre ça c'est vachement intéressant j'ai plus qu'une place mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce biodome est-ce qu'il faudrait que je peux le casser le biodome non je peux détruire ça pour rentrer là ici j'ai ça hop il y a un coffre ici des rations de survie de l'iridium ça serait intéressant l'iridium non plus que l'aboxyde je pense j'ai pas grand chose de plus j'ai pas de place en fait il faudra que je revienne plus tard je pense là je suis vraiment full de chez full oh 350 le multiplicateur purée qu'est-ce qu'on l'a qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce qu'on laisse on va manger l'aubergine ça fera une place pour celle-ci du coup et là je vais laisser la sanguin dans le coffre si possible pas par terre là-dedans il y a des puces électroniques de partout si j'ai pas le niveau je crois pour détruire ça ça c'est du fer les amis regardez je suis en train de revenir à ma base et là-bas je vois une coulée de lave et j'ai l'impression que c'est là où il y avait l'espèce de truc rouge que j'avais vu au tout début ça a vraiment trop chelou ce truc rouge là-bas de retour les amis je suis à la base du coup on va pouvoir échanger nos graines de brélia avec la futréo et la celestius hop donc celle-là on en avait déjà une et ça c'est la nouvelle donc elle la futréo de 250% on est à 32,5 celle-ci on est à 39% à 39% PPQ pour 300% et pour 350% on est à 45,50 regardez-moi ça c'est trop beau elles sont magnifiques franchement allez zouf on va découvrir c'est quoi les plans que l'on a trouvé alors la torche T2 ça c'est cool la lampe de zone c'est sympa et le satellite GPS ça c'est génial mais en fait on n'a pas la plateforme pour le poster donc la puce T2 la puce T2 où est-ce qu'elle est ici aluminium magnésium et soufre alors le problème c'est que aluminium j'ai ramené juste ce qu'il fallait magnésium et soufre mais c'est pas grave on va se la faire parce que la torche T2 c'est vraiment obligatoire regardez comment ça éclaire vachement plus que le petit halo qu'il y avait à l'origine ok normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire le fabricateur avancé alors le fabricateur avancé où est-ce qu'on va le mettre on va le mettre ici tiens il va être très très bien ici hop et on va pouvoir déconstruire celui-ci je pense il ne va plus nous servir à grand chose pour récupérer nos petites ressources donc ici ah mais non mais c'est vrai que l'autre il est important désolé c'est le fabricateur c'est pas l'établi je suis débile l'établi je fais de l'eau et de l'oxygène avec et je fais tous les modules alors que là en fait je fais les produits avancés je fais les barres d'iridium je fais les barres d'uranium les super alliages le réservoir d'oxygène T4 le sac à dos T4 le moteur de fusée et le jetpack T1 alors le réservoir T4 je pense que c'est vraiment la priorité il me faudrait trois super alliages si j'en ai et il me faut un cobalt le cobalt il est derrière je commence à me repérer hop donc on est à 280 d'oxygène on passe à 370 bang et les super alliages ici est-ce que j'en ai non j'en ai pas assez par contre j'ai de la bauxite et ça la bauxite je crois que c'était pour faire ça une dolomite et deux de cobalt alors cobalt par contre dolomite j'en ai pas puisque je le fais directement là-dedans je vais aller en chercher je sais qu'il y en a pas très loin parce qu'à chaque fois qu'il y en a je les laisse au sol ok normalement j'ai tout ce qu'il faut donc ce que je vais faire c'est que je vais déconstruire celui-ci je sais pas s'il est encore en train de traiter quelque chose non hop et à la place on va le remplacer par donc celui-là il consommait 2,6 d'énergie celui-là il va consommer 21 d'énergie mais il va créer plus de pression donc c'est intéressant aussi on risque d'avoir par contre une déconnexion c'était sûr alors un panneau solaire c'est quoi ? deux de cobalt oh ah bah mince alors dans cette géode il y avait des super alliages j'ai pris qu'une seule bombe et me voici de retour je suis allée fermer du coup dans le désert parce que flemme de fer demi-tour hop panneau solaire hop parfait courant rétabli alors bah du coup j'ai plein plein de trucs du coup le fabricateur ici ok je peux avoir de l'aluminium grâce à de la bauxite ça c'est cool écoutez je t'ai ramené plein de dolomites tiens travail alors le chauffage t3 celui-là il consomme 3,5 d'énergie lui il consomme 17,5 donc clairement il va me falloir un autre panneau solaire pour lui c'est juste obligatoire donc on va commencer directement par le panneau solaire avant de partir sur autre chose donc 2 cobalt et fer magnésium titane oh cool on a la plateforme de lancement ça on va pas la construire de suite par contre il me faut un silicium du coup c'est ah bah purée ça va vachement vite en 90 secondes au lieu de 130 bon ça m'a rien fait encore hop voilà alors il va me falloir une barre d'iridium ah est-ce que j'ai assez je vais pas avoir assez pour faire ça je peux pas faire une barre d'iridium en fait il me faut 9 iridium et j'ai pas encore trouvé le oh regardez on a dépassé les nuages ça y est des nuages et on va vers la pluie maintenant par exemple la chaleur c'est vraiment ce qui nous fait défaut je pense quand même qu'on va rajouter un chauffage même si c'est un chauffage T2 et non pas un chauffage T3 mais on a pas encore le niveau le nécessaire pour faire le T3 c'est comme ça titanium et silicium bah rends de silicium j'en ai plus du tout en rabe alors que je ramène un petit peu de silicium à la base à un moment donné allez on va dedans et on va mettre le chauffage bah juste ici vous savez quoi on change pas une équipe qui gagne hop là parfait on va remonter un petit peu la chaleur même si ça monte pas des masses et c'est vrai qu'au niveau des pressions j'ai pas plus que ça en fait la forest T2 vraiment je peux en faire de la forest T2 en fait j'ai des minéraux alors autant s'en servir et faire de la forest T2 5 d'énergie par seconde ça va je pense que le panneau solaire que j'ai rajouté à mon avis il couvre le chauffage et les deux foreuses ici ça produit wow putain ça produit avec juste une dolomite ça produit beaucoup plus que le T1 ça vaut vraiment le coup de le faire ok hop 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 ok bon on en est où on en est où on en est où ici on a rien reçu de plus ici donc on a le semoir d'herbe ça serait cool d'en faire l'exosquelette la forest T3 on y est presque c'est 21k on est à 18k et le réacteur nucléaire il est vraiment pas très loin non plus le semoir d'herbe comment ça se craft ça 2 bouteilles d'eau ça serait cool ça serait que j'en fasse je dirais 3 au moins allez dis moi qu'un panneau solaire ça suffit il n'y a pas forcément besoin d'en mettre plus oui c'est bon nickel ah cool et du coup ici ça va faire plus de shoot et puis il y a de l'herbe qui va pousser petit à petit et l'herbe va nous permettre d'obtenir de l'oxygène 108 ppq par seconde ça consomme 13 d'énergie 13,8 et ça produit des végétaux 0,19 g par seconde donc pour information ici notre meilleure graine c'était 45,5 là-bas c'est 100 donc c'est énorme on vient de passer à 200 d'oxygène par seconde comme ça et on vient de créer notre première biomasse par contre ici on ne va pas voir la biomasse si on peut la voir ici la biomasse ça va nous permettre d'accéder au biolab et au générateur d'algues et ici on va pouvoir avoir les ruches au niveau des végétaux ok les amis je suis de retour là on est allé tout à l'heure regardez il y a le truc de soufre qui est juste ici et là regardez ça franchement je ne sais pas c'est quoi c'est deux pylônes de feu là mais à mon avis c'est un volcan regardez il y a de la lave là-bas alors j'ai pris de quoi me faire un abri même si j'en ai un ici on va en mettre un peu plus loin là-bas il faut absolument qu'on vienne visiter cette zone je veux visiter ce débris là normalement c'est le truc qui a le plus attiré mon attention franchement oh cool un pot de fleurs pour de la déco le fait qu'on marche beaucoup plus vite et que notre réservoir d'oxygène tient aussi beaucoup plus longtemps ça a fait que se déplacer c'est beaucoup moins anxiogène on se sent beaucoup plus libre franchement une teinte de pouvoir trouver les minerais nécessaires pour faire le jetpack parce que lui il va être vraiment trop cool le jetpack à faire je me décale vers ici je ne sais pas si c'est une bonne idée mais je voulais voir si on voyait la lave d'ici mais apparemment non apparemment non oh j'ai pas mal d'oxygène on peut aller faire un tour dans le doute j'ai pris une bouteille d'oxygène aussi puisqu'on va visiter un vaisseau je ne sais pas combien de temps il va nous falloir pour le visiter donc ça a l'air dangereux ici oh la forestée 3 cool il y a un gros machin là-bas je ne sais pas c'est quoi je ne sais pas trop par où on peut passer j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pont mais bon nous notre objectif c'est ce vaisseau là-bas vraiment je ne vois aucun minerais au sol qui soit intéressant qu'est-ce que c'est ça ah si ça c'est intéressant ça uranite je peux le casser au concasseur et j'obtiens de l'uranium et de l'iridium ça c'est trop bien c'est du magnésium il y a un chest ici de l'iridium un plan ça c'est intéressant le truc c'est que j'aimerais bien ne pas remplir mes poches avant de visiter ce truc en fait oh purée je ne peux pas passer à côté c'est pas possible je suis obligée de les prendre les amis je suis obligée je manque d'uranium et d'iridium et ça ça en est littéralement à l'état purrut aïe 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 il y a un coffre là-bas qu'est-ce qu'il y a ici on dirait qu'il y a ouais non j'avais peur qu'il y ait une grosse grotte qui parte là-dedans mais non des graines de courge oui ça aussi oui ça on va le boire l'oxygène ça commence à se raréfier un peu on va se rapprocher autant que possible de cette base je ne sais pas par où on peut rentrer l'uranite ça se sent que j'ai fait des tours et des détours donc techniquement en ligne droite j'arrive ici sans problème l'uranite encore la ripoche elle va être remplie ok on va poser notre module ici hop on me faut un petit minerai de fer pour faire un chest histoire qu'on se fide les poches avant de rentrer dans ce vaisseau hop hop je récupère ça ça et ça ça en vrai je peux le consommer et on est parti alors par où est-ce qu'on monte là par là micro puce épinglage de planté je n'ai aucune idée de ce que c'est les amis par contre ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'accès direct à cette passerelle donc il va falloir qu'on crée nos propres passerelles ok j'ai récupéré du fer normalement je vais avoir ce qu'il faut pour faire des passerelles hop est-ce que je peux essayer de l'orienter un petit peu différemment on est parti comme ça hop parfait alors comment on monte là-dedans est-ce qu'il me faut utiliser un escalier quelque chose comme ça compliqué cette histoire ok le problème c'est que si je veux mettre un escalier j'atteins pas le haut en fait parce que j'ai qu'un fer pas deux j'imagine qu'il va falloir monter par ici mais il faut que je retourne chercher du fer voilà les amis je suis montée dans le biome de là parce qu'il y a du fer ici il n'y en a pas dans l'autre biome mais regardez il y a une immense arche là je crois que c'est la planète avec ses arceaux what the fuck il y a une grotte là-bas qui a l'air immense aussi je suis pas sûre qu'on puisse marcher sur ces roches là qui ont l'air un peu en fusion qu'est-ce que c'est que ça de l'obsidienne par contre le truc là pour écolter les minerais qui est tout rouge franchement c'est effrayant il y a un truc là je sais pas c'est quoi je vais pas m'en approcher j'ai fallu cramer oh les amis j'étais venue ici pour déposer du coup des trucs qu'on avait j'ai mis dans la machine ici une petite uranitite parce que j'avais plus rien regardez comment ça pleuvoir ça y est on a dépassé la phase des pluies phase suivante au liquide c'est trop trop bien et du coup j'ai débloqué en arrivant le récupérateur d'eau on peut peut-être en faire un avant de repartir c'est moi regardez ce qu'il faut silicium magnésium je vais prendre un petit peu de tout aluminium et super alliage ok on se le met où le récupérateur d'eau je pense pas très loin de l'entrée ça serait une bonne une bonne chose genre par exemple ici ça peut être sympa ah je ne souvenais pas qu'il était aussi gros le récupérateur d'eau ça consomme combien ça 11 ok je vais mettre juste une petite une petite éolienne en plus là éolienne n'importe quoi là c'est marrant parce qu'il n'y a pas les éoliennes T2 dans celui-ci il me semblait qu'il y avait des éoliennes T2 mais bon fer médium silicium hop c'est cool qu'ils échangent les craft déjà parce qu'il n'y a plus d'électricité du coup les éoliennes arrêtent de tourner mais c'est pas comme ça que ça marche ok alors le récupérateur d'eau en fait ça va juste récupérer petit à petit de l'eau et du coup vous n'avez plus besoin de glace pour avoir de l'eau sachant qu'avec le réchauffement de la planète la glace qu'il y a au sol va petit à petit commencer à fondre du coup il y a des craft qui vont devenir un petit peu infaisables comme les tout premiers les tout premiers végétubes qui nécessitent de la glace ben en fait eux on ne pourra plus les faire hop ce qu'on pourrait faire avant de repartir c'est voir ce plan ce qu'il y a dedans un écran de cartographie ah c'est cool c'est cool hop allez je suis repartie attendez mais ça ça brille vert non peut-être détruit avec des expériences ça je pense que c'est de l'uranium il y en a deux ici trois même purée si j'avais su quatre ouais ok alors par contre j'ai plus d'explosifs donc il va falloir les produire nous-mêmes maintenant mais le truc c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut encore pour les produire et me voici de retour alors j'ai quelques mineries de fer en plus j'ai rajouté en off un escalier déjà je pense qu'avec ce que j'ai de fer normalement on arrive au bout de notre parcours là hop ok alors là il faut c'est ça hop ok ok je peux le casser celui-là ah il me faut le déconstructeur T2 ok et en attendant oh nullia 300% oh ça c'est joli franchement là une aubergine oh bréléa petite aubergine peut-être ok bah j'ai pas plus mais en tout cas on s'est ouvert l'accès pour aller à cette zone c'est plutôt cool hop du coup je vais aller charger la mule avant de rentrer parce que j'ai trouvé plein de trucs là-bas j'hésite limite à faire un petit détour mais j'ai pas envie de crever avec tout ça j'ai vraiment j'ai du beau matos là quoi et de retour les amis à la base alors déjà on va voir ici qu'est-ce qu'on a gagné une vitesse d'attraction T4 c'est trop bien et là c'était du GPS T2 cool alors j'ai une très bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle à vous annoncer les amis la très bonne nouvelle c'est qu'on a atteint les 1 million de MTI et la moins bonne nouvelle c'est que nos indicateurs commencent à progresser nettement moins vite il va falloir upgrade absolument tout ça première chose à upgrade ceci on a atteint le niveau 3 alors qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu de l'uranium de l'alage alors tout ça je l'ai eu juste en mettant une alinite je sais plus comment ça s'appelait j'ai même eu de la dolomite trop cool une uraninite uraninite c'est ça ok ça va remplir mes coffres cette histoire de uraninite on va pas s'en plaindre mais bon non je voudrais que tu rentres dans le placard s'il te plaît merci ok qu'est-ce qu'il me faut pour avoir le T3 alors déjà le T3 c'est 125 d'énergie donc je vais peut-être pas pouvoir le faire de suite enfin j'ai tout ce qu'il faut pour le faire mais j'ai pas l'énergie pour pouvoir le faire il va me falloir un un générateur d'énergie un petit peu mieux qu'un truc qui fait du 19,5 la foreuse elle consomme 8,5 d'énergie donc la foreuse T3 je vais pouvoir la faire et ça me demande juste de récupérer les compos de la foreuse T2 et de rajouter deux d'aluminium en plus alors problème j'ai pas non plus énormément d'aluminium ça fait peut-être partie des trucs qui me manquent le plus donc je vais juste en faire une seule mais ça sera déjà pas mal on va récupérer celle-là par exemple puis l'autre on va la mettre un petit peu plus loin il manque un de fer hop hop là on va la mettre ici par exemple voilà alors elle va me générer 0,25 de chaleur 17 de pression 17 NPA contre 0,10 de chaleur et 1,5 NPA elle génère un peu plus du double de chaleur mais nettement plus en termes de pression du coup au niveau de la pression ça avance ça réavance un petit peu c'est pas encore énorme mais ça avance au niveau des puces on en a débloqué pas mal je crois qu'on a débloqué ça l'épinglage de plomb je sais pas c'est quoi bah d'épingler les recettes de craft hop je crois qu'on a pas trop besoin par contre l'extracteur ça serait pas mal un osmium ah bah j'ai pas d'osmium donc c'est non j'aimerais bien le jetpack ça on l'a fait le réservoir d'oxygène T4 oui et le sac T4 on l'a fait non on l'a pas fait mais on va le faire 3 de super alliages sachant que j'en ai trouvé un sur le trajet et que j'en ai récupéré un en minant une uranite donc on va en miner une autre hop là et il me fallait quoi d'autre du titane voilà hop waouh tellement plus tellement plus alors ici du coup qu'est-ce qu'on a ça c'est fait c'est fait ça c'est fait il faudrait le déconstructeur T2 pour pouvoir casser les portes de la plupart des bâtiments parce que pour le moment je suis bloquée je ne peux pas rentrer dans les bâtiments ce qui est problématique les bottes d'agilité T2 je les ai je les ai faites oui je les ai faites ok donc niveau stuff on a tout ce qu'on peut avoir ici j'aimerais avoir ce jetpack mais pour ça il me faudrait deux moteurs de fusée pour ça il me faut donc 9 et 9 18 d'iridium normalement des moteurs de fusée on en trouve dans les dans les bâtiments c'est pour ça que j'étais partie ah cool on a le biolab c'est pour ça que j'étais partie en fait visiter parce que je me suis dit je vais en trouver mais le problème c'est qu'on ne peut pas rentrer parce qu'on n'a pas le déconstructeur donc soit je repars en visite essayer de trouver genre le biome ici dessous on pourrait le visiter par exemple on continue à visiter la caverne de glace enfin là-bas il y a un biome qu'on n'a pas vu non plus ou alors j'essaye de multiplier les machines que l'on a déjà c'est un peu au choix et c'est vrai que là-bas il y avait des trucs qu'on avait comment savoir vous savez quand j'allais là-bas parce que j'avais vu qu'on avait des explosifs à récupérer et c'est vrai qu'on n'a plus d'explosifs franchement ce biome il change tellement avec la luminosité qui a changé avec l'arrivée du ciel bleu des nuages et tout c'est fou franchement le monde de Terrafia Macraft qui change et tout je ne suis pas une fan de Satisfactory par exemple tous les jeux avec des chaînes à faire faire une chaîne pour avoir du charbon qui arrive et une autre chaîne avec du truc qui arrive et puis ça se mélange dans un crafter et ça fait un autre truc où on fait encore une chaîne tous ces trucs à la Factoryo ça attendre ça m'énervait donc j'en fais pas mais c'est vrai que je me dis que ça doit être un peu la même satisfaction que l'on doit avoir sur Satisfactoryo Satisfactory plutôt ah des explosifs cool 250 oh de l'uranium je prends c'est de la dolomite c'est de voir si je peux détruire des trucs ah ici il y a un message tâche de terraformation manipulation soigneuse les engins explosifs afin d'en extraire des matériaux rares dernier statut tout se passe bien journal trouver la cible en approche de la cible placer l'engin explosif s'éloigner de l'engin explosif impossible de terminer activation de l'engin explosif d'accord il s'est fait exploser tout seul apparemment là bas il y a un biome de soufre ok allez je vous propose qu'on aille visiter ce biome de soufre je suis allée faire un petit tour à la maison pour vider mes poches et tout et j'ai pris de quoi faire un abri en cas de problème il est vraiment chelou ce biome 200-300 ça je veux bien ça je veux bien ah et une graine de haricots j'en avais pas encore c'est cool il est vraiment extrêmement moche ce biome de soufre c'est fou c'est du soufre du coup de la dolomite c'est du magnésium du magnésium la dolomite je regarde si on a des minerais un petit peu spéciaux mais à part du soufre j'ai pas l'impression oh ça c'est beau ça pas forcément besoin de graines de je sais pas on en a beaucoup l'aluminium je veux bien oh ça lag il y a un bunker là-haut on peut essayer d'aller voir ce qu'il y a je sais pas si je suis très très loin du bunker que j'avais mis de l'autre côté je pense pas être très très loin j'hésite en fait à mettre un abri ici définitif parce qu'au final bah est-ce qu'on va y venir souvent ici je pense pas en tout cas on va se mettre un abri là maintenant parce qu'on va aller visiter cette zone et qu'on commence à manquer d'oxygène hop parfait ouvrir cassier de stockage what the fuck ok ça ça je prends 250 l'uranium oui et le tissu oui et le champignon je vais en avoir besoin de plus de champignons cette graine là elle est vraiment hyper importante ok 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 ça 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 et les trois graines si possible oui ok qu'est-ce qu'on a ici on va avoir un plan encore oui on a un plan euh bah je vais manger mon aubergine on la gâche un petit peu mais bon hop là ok bah écoutez je vais laisser ça ici du coup de toute façon j'ai plus de place je vais aller visiter un petit peu par là pour voir si effectivement ça relie bien avec la zone des grottes avec les espèces de géodes à exploser est-ce qu'on a ici on a une caverne j'ai l'impression oui il y a une caverne ici euh je vais pas me infiltrer dessus dedans j'ai une bouteille d'oxygène sûrement en cas de problème en cas de pépins mais je note qu'il y a une caverne et on reviendra plus tard euh bah j'ai plus de place malheureusement malheureusement j'ai plus de place mais cet iridium me fait de l'oeil mais j'ai vraiment plus de place donc bah écoute on va le laisser là oui ok on est bien sur ce côté là mais je pense que j'ai bien fait de mettre l'abri là-bas je le décalerai un tout petit peu je le mettrai plus proche peut-être de l'entrée de la grotte quand on ira la visiter mais au moins on sait qu'on a un abri de part et d'autre on a un abri qui est juste ici là hop et on en a un autre qui est un peu plus loin là-bas comment je suis passé à côté de ça regardez là-bas il y a un immense vaisseau what the fuck comment je suis passé à côté ok bon je vais vider mes poches et on va aller visiter ce vaisseau ok me voici à la base j'ai déjà tout mangé on va voir qu'est-ce qu'on a débloqué la micropuce épinglage plan T2 et la fusée d'information géographique ok 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 écoutez on va boire un petit peu d'eau je vais récupérer de l'eau ici hop d'ailleurs toute l'eau je vais la vider comme ça ça va m'en recharger un petit peu et je me rends compte que j'ai aussi oublié de vider ici ah ça m'en a vachement moins fait par contre ça m'a fait des trucs très intéressants hop voilà allez je pense que je vais prendre de quoi me faire quand même un habitacle hop là et on est parti vers le vaisseau secret ok ok les amis je suis pas très loin du coup du dom ici ne vous souvenez pas qu'il y avait une grotte là-bas qu'on n'avait pas visité par contre le vaisseau je le vois pas d'ici donc ça doit pas être par ici qu'il doit falloir aller je vais aller voir cette grotte là-bas elle m'a pas l'air très accessible j'ai l'impression que le glaçon ici empêche son entrée ouais 45 kpk je sais pas quoi ouais et vous voyez d'ici je vois absolument aucun vaisseau ok on est en haut de la grande montagne là avec la glace et je ne vois toujours pas de signe de vaisseau ici je l'avais récupéré ah il avait un petit truc ici c'est des réformations manipuler soigneusement les engins explosifs afin d'en extraire des matériaux rares statut tout se passe bien journal trouver la cible en approche de la cible placer l'engin explosif s'éloigner de l'engin explosif impossible de terminer activation de l'engin ok ils sont tous morts de la même façon c'est à dire qu'ils se sont fait eux-mêmes exploser grosso modo ok on le voyait pas parce qu'en fait on était en dessous mais comment j'y vais là-bas par la montagne de glace je pense que c'est peut-être un chemin qui est bloqué pour le moment je vais casser un peu les jambes cool le réacteur nucléaire ça c'est génial ça va nous permettre d'avancer ça va nous permettre de mettre en place vous savez le chauffage t3 que je pouvais pas mettre en place parce que j'avais pas assez d'énergie visitons visitons maintenant qu'on est ici j'ai de quoi me faire de l'oxygène vous inquiétez pas et j'ai une bonbonne d'oxygène aussi juste attendre le dernier moment histoire d'avancer le plus possible ah ici il y a un engin oh il y a plein de de super alliages c'est cool ça qu'est-ce qu'il tient dans ses bras là une graine de cellusée je sais pas quoi or il ligne ok merci mec on va se mettre un petit habitacle ici on va se mettre une petite porte sur l'habitacle hop voilà on récupère est-ce qu'on peut prendre un petit peu de super alliages ça sert pas mal franchement on a pas mal ici c'est vraiment le biome de super alliages ça donc là j'en ai combien j'en ai 5 allez 5 ça suffit là je mens je vois qu'il y a des coffres là-haut on peut aller faire un petit tour je vois qu'il y a un truc oh des bombes ça c'est cool les graines de l'héma je vais les prendre ah il y a encore des bombes un circuit de l'uranium lui il tient une bombe dans ses bras ok c'est la même histoire que pour les autres sauf que j'ai plus de place et je garde mes fer et tout ça parce que c'est ce qui va me permettre de il y a des bombes aussi ici aussi ça c'est fou je peux manger ça mais bon je prends quoi du coup tout est tellement important je vais me laisser une place on sait jamais si jamais je croise la ressource qu'on trouve nulle part ça en soit au pire je sais où ils sont et sinon on en croise un peu partout donc ça devrait aller what the fuck ce biome et regardez il y a le vaisseau là c'est quoi ces minéraux blancs qu'il y a au sol ah c'est trop beau ah c'est de l'osmium j'en avais besoin yes oh là là l'ambiance c'est pas ce petit bitonu là apparemment il y a un truc là bas d'explosif aussi bon je vais pas y aller ça sert à rien je vais aller poser mon truc là bas mon habitacle près du vaisseau ça va me libérer de l'espèce dans l'inventaire et je viendrai récupérer un petit peu oh il y a une bulle là bas je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires par rapport à ce que l'on a d'habitude quand même sur plein de crafter oh il est géant ce vaisseau on va mettre une éternité trois quarts à le visiter sauf s'ils nous disent vous avez pas le déconstructeur T2 vous ne pouvez pas rentrer dans l'engin voilà on arrive un petit peu au bout je vais le mettre ici mon habitacle j'ai plus de nourriture par contre j'ai de l'oxygène j'ai de l'eau mais j'ai pas de nourriture allez allons le check un petit pouce vaisseau oh c'est immense il y a plein d'installations je vais pouvoir récupérer tout j'imagine non pas forcément ça je peux pas on est construit à débris technique non il y a plein de trucs il y a plein de serres il y a des panneaux solaires que je peux récupérer par contre ah non des constructeurs T2 ok bonjour niveau d'hydratation faible oui oh de la nourriture c'est hyper angoissant c'est hyper angoissant l'aluminium c'est peut-être ce qui me manque le plus de l'iridium c'est vrai que je vais avoir besoin d'iridium aussi ouais il y a plein de choses à visiter dans ce vaisseau bah écoutez on n'a pas ce qu'il faut de toute façon pour le visiter surtout on n'a plus de place c'est surtout ça le problème hop si 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 il y a un mur c'est ça alors petite cheste ici en vrai je me dis j'étais à deux doigts de rentrer mais je me dis qu'en réalité ça serait un peu dommage de rentrer et de ne pas aller voir dedans si jamais il n'y a pas par exemple des moteurs de fusée parce que souvenez-vous que j'ai besoin de moteurs pour pouvoir crafter mon jetpack et le jetpack va vraiment me faciliter les déplacements donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'artrail un petit peu dans ce vaisseau là il y a un mur invisible il y a des problèmes de hitbox dans ce jeu dans le premier aussi il y avait des problèmes de hitbox quand ils ont sorti le jeu et puis après ils ont petit à petit réglé tout allez on rentre dedans et là ce que je voudrais c'est trouver c'est des moteurs de fusée qu'est-ce que c'est que ça des circuits imprimés ok un tableau on va recaser le stockage oui déconstruire le chauffage pas forcément besoin à de l'eau et de la nourriture oui ça ça se déconstruit oui qu'est-ce que c'est que ce truc il y a un circuit imprimé encore là-dedans je vais prendre l'oxygène pour me libérer un petit peu je vais poser ça ouais j'ai plus de place du tout du quartz pulsar pulsé hop ça c'est juste on récupère c'est juste obligatoire genre il n'y a même pas de questions bon on sait qu'on va laisser plein de trucs ici on le sait si je pouvais avoir un ici c'est la machine qui sert à rien normalement il y a plein de trucs super intéressants il y a un chauffage T2 et on a surtout un message ici nous devons dépasser Sentinel Corp avec notre technologie de terraformation autonome répétait-il à maintes reprises mais les robots ne sont tout simplement pas encore prêts ils m'ont forcé à envoyer mes petits bébés si loin mais ils n'y arriveront pas même si je les crée du mieux que je peux pour pouvoir terraformer une planète il nous fallait juste un peu plus de temps y a-t-il une chance que je manque à l'an d'eux ? on sait pas en quelle année c'est il y a vraiment plein de trucs combinaison de spationaute combinaison de spationaute conto ok donc cette machine c'est pour ouvrir ici pardon cette machine ici ok bah écoutez on va se rentrer hop je vais aller faire le tri dans l'abri parce que je vais pas tout pouvoir ramener et en plus on est très loin oh là là il pleut c'est trop bien j'adore donc je vais faire un tri on va voir ce que l'on ramène on va voir ce que l'on laisse ici de toute façon je pourrais venir les récupérer après coup c'est pas perdu c'est bien rangé je sais où c'est je sais qu'on a loupé plein d'iridium et d'uranium si on a spécifiquement besoin d'iridium et d'uranium je reviendrai ici faire le plein alors je vais boire parce que l'eau c'est une ressource que j'ai à l'infini désormais donc pas de soucis là dessus l'osmium j'en ai besoin les circuits imprimés pour le moment j'en ai pas spécialement besoin je vais aller chercher un de fer c'est possible oui on va se faire un deuxième chest parce que là un seul c'est pas est-ce que je peux en prendre alors par exemple est-ce que je peux me faire un chest ici vider mes poches aller chercher trois fers et on fait un casier parce que je pense que ça sera ça sera plutôt pas mal un casier ici ce que j'aimerais bien c'est aller récupérer un ou deux osmium en plus en fait du fer je vais profiter de cette sortie on va aller récupérer un tout petit peu d'osmium en plus j'aimerais rentrer avec au moins deux osmium je pense que c'est ça sera pas mal déjà ça nous évitera de revenir de suite je sais que j'ai déjà un craft qui me demande de l'osmium hop donc voilà ça nous en fera un en rab c'est trop trop beau j'adore la pluie dans le jeu c'est tellement réconfortant en fait c'est calme tendre réconfortant c'est limite un petit côté un petit air familial un petit air humain vous voyez ok donc là ce que je voulais faire avec ça c'était un casier histoire qu'on y voit un petit peu mieux parce que là sinon on n'y voyait rien du tout ok donc qu'est-ce que je ramène obligatoirement obligatoirement je ramène le pulsarquaste l'osmium les graines je peux les laisser ici pour le moment on peut ramener un circuit imprimé l'osmium et l'uranium je vais en avoir vraiment besoin ça je vais en avoir besoin les rations de survie je peux les laisser ici ça je peux les prendre ça on peut prendre on peut se prendre deux explosifs et je vais prendre ça en plus et je vais aller chercher deux osmium en plus allez c'est moi ou ça brille rose là-bas je l'ai parti chercher l'osmium en plus je me suis dit que j'allais vous faire une coupure et qu'on se retrouverait à la base mais là c'est c'est quoi c'est du quartz c'est quoi c'est juste un reflet du machin je pense que je me fais bait juste par un reflet en fait moi je me fais bait juste par un reflet tout à fait je prends mon obsmium et je me tire d'ici là il y a une petite base d'opération on est juste à côté alors autant aller check un coup mais à mon avis il n'y a pas grand chose de plus que des explosifs des explosifs des explosifs et un petit message peut-être oui il y a un message là-haut qu'est-ce qu'on a ici des explosifs une micropuce et ok et comme tous les autres du coup il l'a planté regardez les amis il y a un truc ici qui s'est écroulé et dedans il y a une graine de furtéo je n'ai aucune idée de ce que c'est le problème c'est que j'ai vraiment rien que je peux laisser quoi donc bah écoutez on va essayer de se souvenir qu'il était là et vraiment sur le rebord de cette partie ici et maintenant moi je vais essayer de descendre en essayant de ne pas me casser la binette ce qui me paraît assez impossible mais si c'est possible en fait parfait nous faire un petit raccourci je pense qu'en fait cette glace quand elle va fondre elle va nous permettre de monter directement au dessus et de retour les amis hop je suis rentrée parce qu'on a eu des bottes d'agilité T3 ça c'est cool et le jetpack t'es de cool alors les bottes d'agilité T3 il me faut de la poudre explosive alors pour faire la poudre explosive il va falloir qu'on mette en place le biolab et j'ai bien fait de prendre quelques osmium parce que regardez il me faut deux osmium pour le biolab qu'est-ce qu'il me faut d'autre il me faut trois super alliages je les ai mis ou je les ai foutus ici et il me faut un aluminium l'aluminium c'est ici aussi ok alors le biolab où est-ce que je vais le coller bah a priori ici je dirais j'ai pas d'énergie parfait et donc du coup ici je vais pouvoir faire de la poudre explosive maintenant puisqu'on en avait besoin par contre ah j'ai ma vitre ici elle a disparu très bien j'ai pas récupéré ces minéraux parfait j'adore 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 alors on va se refaire un petit panneau solaire le dernier je pense je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut mais bon ok et après on va travailler sur le nucléaire hop là c'est combien ici ? 40 d'énergie par seconde bah oui on va directement travailler sur le nucléaire alors alors pour travailler sur le nucléaire il me faut 3 super alliages 2 bouteilles d'eau et un bâton d'iridium d'uranium parfait 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 alors par contre où est-ce qu'on va foutre ça ? ça c'est ah oui c'est vrai que eux ils sont dehors je crois oui ça c'est dehors ça ok oh c'est magnifique on peut se le mettre genre je sais pas de toute façon peu importe où on va le mettre ça sera jamais incroyablement magnifique on va le mettre ici là je vais aller chercher un petit peu de fer on va mettre on va se mettre une plateforme parce que voir un truc flotter comme ça ça a tendance à mériter les yeux on va faire ce qu'on va pouvoir c'est pas dit qu'on puisse faire grand chose pour cette horreur je voulais pas un truc en angle par contre juste un truc plat ça sera déjà pas mal voilà bon c'est pas grand chose mais au moins d'un côté c'est soutenu le problème c'est que j'ai plus énormément de fer vous voyez donc j'ai pas forcément envie de consommer ce qu'il me reste l'extracteur est-ce que je peux me le permettre ? j'ai 75 de disponibles et ça c'est combien ? 125 il me faudrait un deuxième réacteur nucléaire pour pouvoir me permettre le brise minéré minéré T3 autant vous dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ah c'est possible ça coûte super cher tout mon super alliage va y passer on me refaut des bouteilles d'eau on va poser ça alors pourquoi je fais ça ? tout simplement parce qu'en fait le briseur de minerais va me permettre d'obtenir des minerais comme l'uranium et l'iridium plus facilement donc autant que j'utilise les 9 que j'ai pour en réobtenir 9 par la suite là où avec lui je vais avoir du mal en fait à obtenir tout ça donc voilà qu'est-ce qu'il me faut du coup ? ok ça deux box-sits et il va me falloir du coup l'uranite en plus voilà j'imagine qu'il va être un peu plus gros ah ce qui est cool c'est que ça marche avec des placards par contre c'est un placard d'entrée et un coffre en sortie c'est un peu chelou après le coffre c'est pas un coffre quoi c'est un méga coffre et là c'est un placard ah c'est quoi cette chose ? ah c'est trop bien je vais obtenir du pulsar quartz avec ça ok on va lui mettre du coup de l'uranite en combien de temps est-ce qu'il travaille ? l'autre il travaillait en 90 secondes celui-là il travaillait en 70 secondes moins 1 minute et 10 secondes du coup nombre d'éléments extraits 5 énergie 125 et ça produit plus 13 de pression donc 125 d'énergie 125 d'énergie je dois plus avoir beaucoup d'énergie disponible moi si c'est quand même 57 57 c'est pas mal alors ici qu'est-ce qu'on a ? ici c'est fait hop 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 récupérons la nourriture c'est important on va manger ça et du coup ici pour faire des explosifs il me faut 2 de soufre et 1 d'uranium 1, 2 je vais les faire je sais plus pourquoi il me le fallait mais il me fallait un truc comme ça merci et oui soit dit en passant ce biodome il me semble qu'il génère des trucs il génère moins 40 d'énergie autant pour moi donc il génère rien c'était pour quoi ? c'était pour les bottes T3 non ? oui c'est ça 2 super alliages alors on va rendre une fois du super alliage j'ai plus de super alliage il va falloir que j'ai cherché du super alliage c'est fini ici ? oh purée ça m'a donné du super alliage tiens prends mon ami prends c'est trop bien je vous avais dit ça valait le coup de dépenser de l'uranium parce que ça allait me donner de l'uranium ça va pas rater par contre je suis par alliage je vais le mettre ici je vais aller en chercher quand même autant que ça procèsse je sais qu'il y en a là-haut c'est marrant ici il y a un petit robot il tient un coffre et il dit tâche de terraformation recherche du meilleur endroit possible pour installer la technologie de terraformation autonome de Starform robotique dernier statut traitement des données internes journal cette tâche est-elle même réalisable ? pourquoi voudrions-nous changer une planète ? quel est l'état actuel du DR-23 ? je passe en mode hors ligne ok c'est DR-4 et voilà j'ai fait plein de super alliages hop du coup j'en étais en train de faire quoi les amis ? je sais plus ça ? non ça j'ai pas ce qu'il faut si je sais on était en train de faire ça hop là et du coup on passe de 30% à 45% de marche oui ça va tellement plus vite c'est fou hop ok alors j'ai une barre d'iridium du coup je vais pouvoir installer le chauffage si on veut silicium, titanium et aluminium par contre ce chauffage il va être très très grand du coup je vais déjà je pense que je vais l'installer pas ici je me dis que là derrière ça serait pas mal qu'on est en biodome quand même titane il y a un titane il y a du titane là-bas il n'y a pas de titane là-dedans tiens fais-moi du titane s'il te plaît voilà il doit y avoir du titane quelque part qui est en train de nous hop il faut juste un ça devrait suffire hop on va le mettre ici pas besoin que ce soit extrêmement accessible hop et on va mettre ça ici alors ça fait 28,50 de chaleur 0,6 de pression et ça consomme 17,5 d'énergie ça consomme pas beaucoup en vrai 28 de chaleur alors que les petits ils en faisaient que 4,5 de chaleur c'est vraiment pas mal j'ai du j'ai un petit peu de minerai d'aluminium je me dis qu'on pourrait éventuellement aller changer des forars aussi j'ai ce qu'il faut je crois on peut aller changer deux forars hop alors des forars T3 je peux pas la mettre sur le caillou c'est pas possible ok je vais la mettre un petit peu plus loin du coup celle là on va mettre ici voilà cool au niveau de notre production du coup en énergie on a encore ce qu'il faut ici l'écran de transmission on l'a fait déjà ça c'est fait le semoir c'est fait le pot ça sert à rien ça produit quand même 5 d'oxygène par seconde pourquoi pas la micropuce ça on s'en fiche et ça on a fait ok alors le pot le pot ça produit que d'almes bon pourquoi pas ah il faut du cobalt magnésium et de l'engrais l'engrais c'est quoi je sais plus c'est des aubergines je crois ah il me faut des algues bon on peut pas le faire il me faut de l'eau il faut qu'on atteigne l'eau liquide et on est à 80% de l'eau liquide donc on n'y est pas encore hop alors je suis très curieuse de savoir en fait c'était quoi la plante que le robot l'a bâtonné donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit tour on a quoi là dedans on a plein de trucs je vais prendre le fer qu'on a ici et on va aller se faire un accès rapide à la montagne là-bas et de retour les amis j'ai pratiquement fini contre tout ça je suis retourné chercher un petit peu de fer parce qu'il m'en manquait vous allez voir ça va être tellement pratique bien plus pratique qu'un tunnel qui ne s'ouvre jamais je vous le dis moi hop là il faut sauter un tout petit peu parce que j'étais obligée de me décaler hop regardez on arrive déjà presque au sommet ah mince mince il me manque un fer pour atteindre ça non un seul fer je crois qu'il y en a un en bas j'en avais vu un contre là faut vraiment pas essayer de sauter c'est je pense pas du tout la bonne idée ça c'est de la dolomite du fer nickel hop hop du coup on peut mettre ça hop nickel 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 et du coup c'est quoi cette plante 350 350 trop bien je vais en profiter pour aller récupérer des trucs au niveau du vaisseau il n'y a pas de raison du coup le vaisseau qui était très très loin non seulement il est vachement plus près parce qu'on se déplace plus vite grâce aux patounettes T3 là mais en plus de ça on a fait un super raccourci franchement c'est la porte à côté maintenant c'était le fastidieux et maintenant c'est la porte à côté et me voici de retour les amis alors j'ai ramené du coup quelques plans une clôture et un nouveau reçu véhicule j'ai pas lu mince véhicule je sais pas quoi ok on a eu pendant que j'étais en train de me promener on a eu un truc qui s'est débloqué c'est l'extracteur de minerais ça ça va être trop trop cool parce qu'on va pouvoir du coup tout simplement extraire des minerais en fait du sol sans qu'on ait besoin d'aller les chercher par contre il me semble que ça pompe la max 34 énergie non ça va encore par contre il me faut une barre d'iridium de l'osmium du titane j'ai de l'aluminium ouais ce que j'ai envie de dire mettre en place les amis c'est plus de semoir d'herbe comme on a pas mal de graines de l'irma je peux en mettre actuellement deux j'ai les compos pour ça produit quand même pas mal d'oxygène donc c'est intéressant d'en poser de temps en temps puis en plus c'est joli ça ramène un petit peu de verdure j'aimerais bien en mettre un par devant la maison voilà par exemple par ici comme ça on aura une petite pelouse en sortant de chez soi ça peut être sympa regarde ça arrose littéralement l'extracteur de minerais c'est incroyable il va forcément fonctionner mieux maintenant tout le monde sait que l'eau et l'électricité ça marche bien ensemble ok alors la prochaine étape je sais pas si la cartographie c'est vraiment très intéressant parce que ça consomme quand même 14 d'énergie et pour pouvoir cartographier il faut qu'on fasse la plateforme de lancement qui consomme 55 d'énergie et il faut créer la fusée qui va dessus qui consomme aussi donc pour le moment en fait il nous reste 12 d'énergie ce qui signifie qu'il va falloir admettre un nouveau réacteur nucléaire le problème c'est que je n'ai pas d'uranium j'en ai plus beaucoup j'en ai 5 donc j'ai pas assez pour faire une barre d'uranium donc je sais pas trop ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de se faire un jetpack mais il me faudrait plus d'iridium l'iridium c'est quand même plus facile à trouver que l'uranium je peux quand même mettre ça à casser là ça pourrait être pas mal ça m'en donner du coup d'uranium et de l'iridium ou alors est-ce qu'on part sur les extracteurs de minerais sachant que je peux pas extraire les minerais avancés mais je peux au moins extraire je crois jusqu'à l'aluminium donc ça peut être sympathique je pense qu'effectivement l'extracteur de minerais ça pourrait être pas mal par contre il me faut 2 osmium et il me semble qu'il ne me reste que 2 osmium après j'ai un chemin pour y aller chercher l'osmium assez rapidement donc ouais je sais pas je sais pas trop vers où m'orienter les amis en tout cas ici au niveau des métriques il y a tout qui avance bien sauf l'oxygène mais l'oxygène et la biomasse sont en train de réavancer parce que j'ai rajouté du coup les petits planteurs les planteurs c'est vraiment hyper important oh on a passé l'étape de l'eau liquide oh on va avoir de l'eau liquide et bientôt les lacs oh ça va être trop bien j'espère juste qu'on sera pas sous l'eau ici je vous avoue je crains un petit peu d'être sous l'eau quand même j'espère pas enfin en tout cas on verra bien moi ça fait actuellement 5h30 que je suis en train de jouer à ce jeu je commence extrêmement fatiguée donc je vais m'arrêter là mais franchement super bonne découverte j'apprécie le fait qu'il y ait des nouvelles mécaniques de gameplay on reste quand même sur Planet Crafter le Planet Crafter qu'on connaissait la formule ne change pas mais franchement les nouvelles mécaniques de gameplay les nouvelles plantes tout ça des petits détails en fait qui font que c'est que ça reste super agréable à redécouvrir un petit peu déçu sur l'histoire qui commence pareil là ici le petit blabla j'aurais aimé avoir quelque chose d'autre en fait et un petit peu déçu sur l'histoire qui démarre pas beaucoup on a des petits robots surpassés sur le robot là-bas je pense que je vous aurais pas mis la séquence mais en gros il dit juste qu'il est offline bon c'est un petit peu limité je pense qu'on va trouver d'autres choses mais c'est vrai que pour le moment c'est relativement limité 37 d'énergie va nous enfouler un directeur nucléaire pour pouvoir faire fonctionner tout ça mais bon ça avance franchement c'est super bien ça c'est 135 d'oxygène il va vraiment nous le falloir le biodome T1 ça ça sera la fois prochaine du coup bah écoutez les amis dites moi ce que vous en avez pensé j'espère que vous avez apprécié le retour sur Planet Crafter je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout je vous fais des gros bisous et à bientôt les amis pour la suite de nos aventures sur ce jeu qui est incroyable probablement un de mes jeux favoris avec Timberborn allez à tout le monde les amis des bisous